C'est la chasse, ça ne manquerait plus que ça, non, 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 on va la ramener là, bien vite, bien, vite, bien, vite, voilà, elle est gentille, alors avant pas qu'elle se prenne, le pied, allez, viens voir, hein, allez, là, là, voilà, allez, viens, on va les mettre au repos, alors il suffit de raccourcir la ficelle, et puis on est bon, voilà, là, voilà, alors regardez ces gestes, Et donc, attention, le fauchage, ça peut représenter 2h à 3h de travail le matin, on commence à l'aube, pourquoi ? Là, ça va très bientôt faucher, parce qu'on a eu la chance d'avoir cette pluie ce matin, donc il faut que l'herbe soit humide, l'herbe sèche, la peau coupe beaucoup moins, c'est beaucoup plus difficile, donc voilà, regardez, là on a des conditions de fauche très très bien, du, la grosse averse qu'il a fait ce matin, à cette, cette fête, donc, de l'Ormais, regardez, voilà, alors vous savez, c'est si bien fauché que la moto faucheuse, et que le tracteur actuellement, parce que les outils performants de montagne sont arrivés après les années 60, jusqu'aux années 60, c'était comme ça, et il n'y avait pas le choix, pas d'autres moyens, voilà, après ça a énormément évolué, voilà, c'est très bien, et puis, dis donc, René, vous avez tout gouverné là-bas, parce que, je pense que le foin, si on veut le retirer tout à l'heure, il va falloir, il va falloir le retourner, Denis, venez, vous, vous allez tourner un petit coup de foin, vous retournez un petit peu, mais j'ai peur que ce soit un peu juste, ouais, allez, vous allez tourner, puis après, on, après, il y aura le casque-coup. Voilà, on dit bien, nous sommes en direct depuis le grand bon dans la fête de l'Ormée, une grande fête traditionnelle, et voilà, cette fois-ci, après avoir vu le début avec la fauche, ici à la fauche, voici que je retourne le foin, cette fois-ci avec le râteau, et le râteau, c'est pas simple, attention. Qu'est-ce qui peut me tenir les chèvres, là ? Je vais me rapprocher de... Tiens, les jeunes, là, vous, ils tenez les chèvres, là ? Ça te risque rien, puis tiens bon, elles sont gentilles, ça, oulala. Nous sommes dans la vallée où est née Mipoyac, entre parenthèses, elle est née là-bas au fond, voilà, avec là-bas derrière les sommets. Et là, on assiste donc à cette grande fête traditionnelle, c'est vraiment une des plus belles fêtes traditionnelles des Alpes du Nord, avec les savoir-faire ici incroyables. Je vais voir les gars, tiens. Alors, le foin est sec, parce qu'il faut savoir qu'il n'a plus ce matin ici, dans la montagne, et donc voici, ici, amenez-moi ça. Et puis, là, c'est deux, voilà. Bon, dites-donc, le râteau, le râteau, c'est pas facile à manier, hein ? Pas tant que ça, pas tant que ça. C'est pas simple. Alors, comment on fait ? Il faut montrer le geste, exactement, pour manier le râteau. Il faut prendre le foin un peu loin, et on le retourne. Voilà. Comme ça. Voilà, pour qu'il voie le soleil de toute part. Voilà, c'est ça. Donc, on dit bien qu'autrefois, on manie le râteau tout le temps, ou presque, dès que le foin est un peu sec. Ah, ouais. Vous y avez eu fait, vous, ça ? Ah, ouais, bien sûr, bien sûr. Et vous savez y faire encore aujourd'hui, hein ? Bah, ouais, bien sûr. C'est incroyable, là, ouais. Moi, j'aime bien le bidon. Ça sent drôlement bon, c'est super bon, hein ? Ça sent bon, ouais, ouais. Ça sent bien le foin, alors. Ah, oui. Fauché de quand, ce foin, alors ? Ah, mais celui-là, ils y ont fait cette semaine, là. Ouais, ouais, c'est ça. Il avait mis à l'abri, heureusement. Il n'a pas mouillé ce matin. Il n'a pas mouillé, ça n'a plus ce matin. Il y a beaucoup de monde à la fête de l'ormais. Alors, le râteau, il faut l'entretenir aussi, il faut pas qu'il manque de dents, hein ? Ça en manque point. Pour le méchir de dentiste, on voit comment ça passe. Ça manque pas de dents, mais quand on l'en casse, on l'y refait. Oui, parce que, dis donc, les gars du pays, ils savaient y faire à la masse ? Enfin, ils les faisaient eux-mêmes. Tout à la main, oui. Ah, oui. Les dents, je veux dire, ils les faisaient eux-mêmes. Avec le couteau, avec le punel. Et tu as eu le fait, toi aussi ? C'est avec Dufresne, j'en ai eu le fait, oui. Ah, oui, dis donc. Parce que le râteau, c'est essentiel. Et puis, on rappelle bien qu'il y a le manche. Et puis, il y a aussi... C'est avec Dufresne. C'est Dufresne, bien sûr. Regardez-moi ça. Ah, mais celui-là, il a du véhicule, hein, il est vieux. Il a quel âge, on peut estimer ? Ce râteau-là ? Oui. Il a 100 ans. Ah, voilà, un râteau qui a 100 ans. Bah, dis donc. Je vais récupérer. Il a toutes ses dents, en plus. Ça, c'est formidable. Oui, tout de suite. Oui. Ah, ça fait quoi d'être devant tout ce public ? Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, ici. Bah, c'est bien. On représente nos anciens métiers, c'est bien. Bien sûr, c'est important de dire. Ça fait plaisir. Oui. Ah, oui, parce que, bon, ça se perd. Exactement. Et chaque année, tous les ans. On a besoin de venir les traditions. Bien sûr. Et tous les ans, on a cette grande fête ici, traditionnelle. C'est vraiment une des belles fêtes du coin, ici, franchement. La fête de l'Ormais. La fête de l'Ormais. Après, il y a la fête de l'Alpage au Chineau. Exactement. C'est un peu dans le même style, pas vraiment, mais ouais. Les camarades ont bien avancé, dis donc. Alors, les dames aussi travaillaient à l'époque, aussi. C'est pour le folklore. On est là pour le folklore. Oui, bien sûr. Mais la tenue, on travaillait comment ? Avec le pantalon, à l'époque ? Pantalon. Ah, bah, oui, ça pique, elle foin. Ça pique, un foot short. Un foot short. C'est vrai, un foot short. Et puis, bien sûr, là, il y a le petit foulard qui va avec. Il y a marqué quoi derrière ? La fête de l'Ormais, avec la petite mâche qui va bien avec. La fête de l'Ormais. Ah, oui. Chaque année, on le remet. Et le chapeau de paille également ? Ah, non, le chapeau de paille, perso, c'est à moi. Oui, d'accord, mais autrefois, il le fallait quand même. Ils en faisaient, oui, ils avaient pas mal de chapeaux de paille. Oh, le chapeau traditionnel. Le chapeau noir, le chapeau de Marc Vérat, évidemment, contre la poussière et tout. Oui, c'est pour la cuisine, c'est pas pareil. C'est pas pareil, chacun son chapeau. Merci, bravo, en tout cas, ici, en direct de Psy, la fête de l'Ormais. Alors, on dit bien que c'est jusqu'à ce soir, ça va se passer comme ça. Oui. Et puis, il y a plein d'animations, on a la question du fromage, on a la fauche, j'allais voir les gars, tiens, il t'appelle, le gars, il t'appelle, le camarade, il t'appelle là-bas. Merci, en tout cas, j'allais voir les faucheurs. Voilà, parce que ça, ici, on aime ça dans la place du village, on y revient, évidemment, ici, et il nous fait les dents, voilà. On fait un truc qui ne me coupe pas les pieds, qui ne me coupe pas les pieds, attention. Bon, alors, comment ça se passe, c'est quoi, ça ? Ça va ? Ça va bien ? C'est quoi, c'est des dents de râteau ? C'est des dents de râteau. Comment on les fait, vas-y voir, oui. Je crois que tu vas aller chercher le café, si tu vas faire les chèvres. Et hors-sèvres, hein ? Et puis ? Hors-sèvres. Alors, hors-sèvres, eh bien, d'accord, attention. Je vois, bon râteau, venez ! Voilà, tiens. Alors, une femme autrefois, ou une jeune fille, donc, dans la vallée, on va assister au changement de dents. C'est bien, c'est bien fait, hein ? C'est bien fait. Et le couteau, on n'a pas dit, c'est un opinel, le couteau ? Tiens, vas-y. C'est un empilien, là. Ah, voilà, on enlève les... Il reste dedans, c'est ça ? C'est la laissée valencienne, comme vous pouvez voir ici, ici aussi, la laissée valencienne avec les sangles, hein ? Elle fait le repas, mais elle participe aux travaux agricoles. Voilà. T'as peur qu'elle fait la sieste, entre-temps, non, pas de... C'est pas assez... Voilà. Allez-moi ça, on est en direct, alors, mais ici... On va nous y finir ! Ça va bien ! Eh, il faut y finir, maintenant ! S'il s'est arrêté un coup, eh bien, il nous tirait les oreilles ! Ah, c'est bien, mais à l'époque, il ne fallait rien laisser, à l'époque ! On n'avait bien d'accord ! Un fœtus, c'était un fœtus ! Exactement, on ne perdait rien dans la montagne, ici ! On est construit, tous les... Je sais bien, je sais bien, je sais bien ! Attention, voilà ! Attends, on peut insister ! On va proposer le café, parce qu'il y a une petite pause, et puis après, après, on va... Ils vont... Ce point-là, il ne peut pas sécher correctement. Pourquoi ? Parce que ça fait des ronds, c'est-à-dire qu'il est trop... Bah, je sais bien, c'est même mieux ! C'est écolo, en plus, il n'y a pas de bruit ! Je ne peux pas lui couper les dents, là ! On a une surface, il faut le régaliser partout. Et puis, celui là-bas, ils m'ont retourné, ils m'ont commencé à faire des fagots ! Les fagots, c'est-à-dire... C'est une grosse balle ronde... Voilà, là-dedans, ici ! Et que l'on va ensuite acheminer à la ferme ! Elle est belle ! Alors, on peut l'apporter... Elle est belle, elle n'est pas un petit peu longue ? Ah bah oui ! Mais oui, mais on va la couper ! Ah d'accord ! On le met, je fais comme ça pour la couper ! Voilà ! T'as des doigts ! Alors, là, je vais vous donner une idée de ce qu'il se passait autrefois. Regardez, regardez, là on est... On a un formidable alpin ! C'est bon, là ! Bravo ! Merci de cette démonstration ici, en direct depuis le Grand Bornand jusqu'à ce soir, la fête de l'Ormais dans la vallée, ici ! Il y en a encore une deuxième, il doit y mettre ! Il y en a encore une deuxième ! Et autrefois, tu faisais pareil, tu faisais comme ça aussi ? Ah, pareil ! Ah oui ! On ne pouvait pas... On ne s'arrêtait pas sur le champ, on faisait dans la maison ! Mais est-ce qu'on y faisait l'hiver, par exemple, non ? L'hiver, on faisait les râteaux si jamais ça cassait ! Ah voilà, les râteaux ! On faisait les râteaux ! Alors, on commençait au village... Bah merci, cette belle démonstration, nous sommes en direct dans la place du village, c'est formidable ! Il y a beaucoup de monde ici, il fait beau ! Il y a les boutons là-bas, derrière ! T'as vu une belle démonstration, là ! Ah, c'est magnifique ! Ça fait quoi de voir tout ce monde, là, qui regarde tout ça, ils doivent se dire, mais... Les gens, ils en pensent quoi, de tout ça ? Ils disent, on n'y a jamais vu, ça ! Monsieur, monsieur ! Il faut garder, il faut bien y garder, ça ! Il faut garder ! Ah bah oui, il faut y garder ! Merci, en tout cas, je repasse tout à l'heure ! Formidable, ici ! Ah, c'est magnifique, ça ! On voit les gestes, ils sont incroyables ! On est comme la DDE, on s'appuie sur le manche ! Ouais, mais, et ils bossent, et puis les gars, ils transpirent ! Alors, qu'est-ce qu'on boit quand on a un peu chaud, on boit quoi ? Ah, on boit de l'eau, on boit de l'eau, parce que... Ouais, parce qu'on faut faire attention ! Eh bien, on a sauvé... On ne faut pas faire les malades ! Je vais aller voir avec la clairfaux, là ! Merci, en tout cas ! Voilà, allez-moi ça ! Bon, ça coupe bien, tout ça ! Ça coupe ! Oui ! Il faut y faire comme il faut, aussi ! Il faut bien le taper ! Et non, t'as le... t'as le gonvie avec toi, non ? J'ai tout ce qu'il faut ! Ouais ! Ah, voilà ! J'ai le coffee ! Le coffee ! Coffee, on dit ça ! Et la molette ! Et voilà ! Et il y a un peu d'eau avec dedans, non ? Il y a de l'eau ! Ah, en principe, on met encore un petit peu de vinaigre avec ! Ah, pour pas que ça rouille ! Non, pour ça... Comment dire... Ça acidifie le... Ah oui ! Donc l'eau, c'est... Pour la coupe, c'est mieux ! D'accord ! Donc on y est d'accord, ça c'est pour aiguiser ! Mais il y a aussi, après l'affûtage, qu'on fait en tapant dessus ! Voilà, c'est ce que Joseph appelle ! C'est ça ! Qu'est-ce qu'on appelle ça ? On dit ça en tapier, non ? En chapelet ! En chapelet ! Voilà, mais écoutez, les termes sont bien précis ! Les termes bien... Bon en d'un ! Ben c'est bon en d'un, puis il faut comprendre ce que ça veut dire ! Mais on sait ce que ça veut dire ! Il faut que ça coupe droit ! Il faut taper, taper ! Oui ! Mais taper... Comme il faut ! Parce qu'à l'époque, il fallait pas laisser du foin à droite à gauche ! Ah non ! Il fallait qu'il qu'il faut ! Le foin, c'était sacré ! C'est sacré, c'était la réserve de l'hiver ! Non, il n'y avait pas les camions qui nous amenaient le foin sur place ! Exactement, c'était récolté ici, dans des bonnes conditions ! Parce que souvent, en plus, il faisait pas toujours beau ! Il pouvait pleuvoir ici, il fallait faire assez vite en plus ! Ouais ! Moi je salue le bourrage des anciens et de ceux d'aujourd'hui encore qui font le travail ! C'était encore plus du renseignement parce qu'ils avaient pas les moyens de croire ! Et s'il n'a plus arrivé, eh bien il fallait le faire vite ! Hé, je m'étonne qu'il n'a plus arrivé ! On rappelle bien que nous sommes ici, au pied de la chaîne des Arabes ! La pointe percée juste en face ici ! Que les pluies, ici, elles tombent tout d'un coup ! Les pluies, elles tombent tout d'un coup ! Ça fait quoi de faire tout ça devant le public ? Voilà, ils sont contents, les gens, de vous voir ! Bah, je sais pas, je pense ! Pour les interroger ! Je n'allais plus aller voir ! Je vais aller voir ! Pour les interroger ! Ce qu'ils en pensent ! Bon, après ça, ils connaissent quand même, la faux ! Oui, et puis la faux, ça reste... Ouais, ça reste un embême ! Voilà ! Le vrai dans la faux, comme je le dis souvent ! Voilà, c'est un embême ! Bon, dis donc les gars ! Oh ! Allez-moi ça ! Avec le béret ! J'arrive, j'arrive, j'arrive ! Merci encore, bravo, en tout cas, pour ces beaux gestes ! On est conservés ici, on dit bien, au grand bordant ! À la fête de l'ormais ! On a besoin de beaucoup de lait ! Merci, merci, voilà ! Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? C'est pour blanchir le café ! Elle va traire ! J'essaie de descendre là-bas, là ! Vous allez y voir ! Voilà ! Une chèvre comme ça, ça donne 2 litres de lait par jour ! Voilà ! Donc là, c'est la tête de la chèvre ! C'est ici, avec le public autour, évidemment ! Vous avez 4 litres de lait, c'est bien, c'est suffisant ! Voilà ! Et ça ne mange pas grand-chose ! Vous avez le lait sur place, c'est idéal ! Voilà ! Voilà ! Et puis si vous avez un bébé à nourrir, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très très nutritif et très digestif ! Ça, c'est bon ! Ça, c'est bon ! Pour les enfants ! Oui, ben là, c'est pas mal ! Elle est très vite ! Voilà ! C'est le bonheur complet ! M. le maire, en direct avec nous, dans la place du village ! M. le maire du Grand Bournant ! M. le Grand Bournant, c'est ça ! C'est aussi la tradition en particulier ! Mais il n'y a pas que ça ! Mais c'est quand même vachement important ici ! M. écoutez, vous assistez à une très 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 belle fête ! M. c'est joli ! M. qui est inscrite dans les gènes et dans l'histoire du Grand Bournant ! M. qui est animée par nos agriculteurs, nos artisans et tous ces bénévoles qui font que vous pouvez passer ici un bon moment et prendre toute la dimension de ce qu'est ces traditions au Grand Bournant ! M. et puis la tradition derrière ça, il faut rappeler qu'il y a les produits qui vont avec parce que c'est des savoir-faire ancestraux qui sont conservés encore aujourd'hui ! M. et écoutez, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à déguster tous ces bons produits ! M. absolument, il faut les déguster ! M. c'est aussi une façon d'honorer le pays et de conserver les paysages ! M. tout à fait ! M. vous avez résumé ! M. en direct, nous sommes à 14h58 au Grand Bournant ! M. c'est jusqu'à ce soir, vous êtes, c'est magnifique ! M. et en plus, le soleil qui est venu, il est donc pays béni des yeux ici ! M. je m'en soins ! M. bienvenue chez nous ! M. le maire, nous avons répondu ici, on a découvert la fête de l'Ormée ! Fête traditionnelle ici ! M. allez-moi ça ! M. ils sont là les gars ! M. la coulent l'ormée ! M. elle a fait ça la moitié de famille ! M. la coulent l'ormée ! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est naturel. On va se promener sur le site de l'Orbé, ici, alors le reblochon, bien sûr, on en parlera évidemment, puisque c'est quand même le temple du reblochon, la religion ici, c'est le reblochon, entre guillemets, il n'y a pas que ça évidemment au niveau fromage, mais quand même c'est un produit ancien, de travailler de façon précise, précieuse, et qui donne des bons produits, de bonnes choses à manger dans l'hiver, il était aussi, mais si on pense à tous les dérivés de l'oblochon, on va s'approcher. Les vaches descendent de l'alpage, on va faire le déménagement, comme ça se passe au printemps et à l'automne, et puis vous allez voir la traite à la main, il y a un agriculteur et une agricultrice qui vont traire les vaches à la main, et puis le potrayeur, je vous expliquerai les vaches, avec, maintenant, les machines à traire, et donc le lactobuc, voilà, donc regardez, c'est chel, elle prevenise 20 litres de lait par jour, et elle ne mange presque rien, voilà, vous voyez ? Bon, ça y est, dans la boîte ? Alors maintenant, regardez, Laurence, elle va proposer le café, et puis, et puis, un petit peu de lait de chèvre, qui a frais les chèvres, franchement, on va aller voir par là-bas ce qu'il s'y passe. On ne boit pas l'agneaule, parce que quand on a des journées de travail comme ça, comme représente l'agriculture, on ne boit pas l'agneaule. Exactement, l'agneaule, on la boira après, mais pas ici. Reblochon fermier, vente directe par les producteurs, et ça part comme des petits pains, évidemment, le Reblochon du Grand Bournant, Reblochon fermier dans les fermes de Savoie. Bon, on est en direct dans la place du village, ça part comme des petits pains, hein ? Ah ben, le Reblochon, ça se vend toute l'année. C'est énorme, disons. Et c'est quoi, c'est une dédicace qu'il fait, c'est quoi, là ? C'est quoi, ça, il fait un petit, non ? Ça, c'est le Reblochon, c'est typique des Arabies. Eh bien sûr. C'est comme le chevrotin des Arabies, c'est pareil. Voilà, parce que vous êtes d'où, alors, vous ? Ah, moi, je suis d'Albertville, mais j'étais garde forussier à Pézain-d'en-Croix. Ah ben, vous, on connaît bien Pézain-d'en-Croix. Donc, alors, je m'intéresse beaucoup au milieu rural, c'est normal, avec le métier. Bien sûr, et il faut défendre ce métier, parce qu'il y a du boulot derrière ça, il y a des savoir-faire. C'est pour ça qu'il y a des gars, comme Denis Jozon, enfin, c'est pas Jozon, c'est Péria, qui commente aujourd'hui. C'est lui qui commente ? Eh oui. Ah ben, c'est un connaisseur. Il connaît fort. La fête de l'ormais, dis donc. Alors, pour vous, c'est pareil, dis donc, c'est un grand jour, aujourd'hui, évidemment. Ah ben, c'est un grand jour, puis ce qui est bien, c'est qu'on se réunit, tous les agriculteurs du Grand-Bordon. Bien sûr. C'est vrai qu'on se voit moins, maintenant, on fait les foins chacun de notre côté, c'est de se revoir tous ensemble. Bon, c'est du boulot, on prépare ça le boulot. Je sais bien, mais en plus du boulot, alors, on se revoit tous ensemble, c'est bien. Deux mots sur les foins, cette année, ça se passe comment, les foins, là ? Moi, ça a été galère, mais on y arrive, au bout d'abord. On y arrive, c'est pas encore fini ? C'est pas encore fini ? Pour moi, c'est fini. Après, je n'ai pas encore plus que moi, et c'est pas fini partout. Eh bien, bravo, un grand soutien à tout le monde agricole de France qui s'ouvre des coches de météo. Et venez au Grand-Bordon de la Chasse-Land, nous sommes en direct ici, le Reblochon. Alors, ça se mange à toute heure, le Reblochon. Et toi, ça te plaît bien, ce métier d'agriculteur ? Oh oui, ça me plaît bien. On y voit sur le visage, et puis il a le béré, la tenue qui va avec. Oh oui, c'est vrai. Après, c'est assez cool, j'aime bien les animaux, j'aime bien les engins, tout ça. Ah bah dis-donc, s'il aime les engins et les animaux, il va faire agriculteur aussi. Après, c'est pas trop mon truc, la fabrication de fromage, mais... Ah bah après, c'est encore autre chose, ça, une paire de manche. Voilà. Et t'es là, quel est le titre ici ? Tes parents sont dans le milieu agricole ? Euh, bah oui. Bien sûr. Bon, c'est quelle famille alors ? Euh, c'est la famille Fabre-Bonvain. Fabre-Bonvain ! Moi, je connais Henri qui monte dans l'alpage là-haut, un peu plus haut. C'est de la famille, non ? Euh... Henri Fabre-Bonvain. Ah, c'est ça, il y a beaucoup de noms qui sont composés, qui se ressemblent ici. Les gars, bravo avec vous. Toute l'année, la place du village, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Et bravo encore, la fête de l'Ormais, il y a du bon, et ça part vraiment bien. Et n'oubliez pas, le reblochon de Savoie. Marque déposée, s'il vous plaît. Tout à fait. Régole plus. Alors, oui les gars, on passe à tout à l'heure. On va faire notre petit tour ici. Voilà. Écoutez, on fait le tour. On fait le tour. On est en direct actuellement sur la place du village, Facebook, on est sur les réseaux sociaux, et on sera bientôt en télévision. On n'a plus à la télévision. C'est bien, mais ça revient en septembre prochain, sur Morienne TV, vous allez voir. D'accord. Voilà, merci. Voilà, alors on fait le tour, parce qu'on est là pour ça ce matin. Enfin, c'est à vous le dis déjà, il y a eu la messe ce matin, attention. Ça a commencé comme ça. Là, je voulais voir un peu ce qui se passe. Il y a du lancer de bottes. Il y a beaucoup de choses. Il y avait des moutons, mais je ne l'ai pas retrouvé. Ah, voilà, le lancer de bottes, il est là-bas. Le lancer de bottes, on va aller voir tout de suite. Ah, bah, c'est les hommes forts qui vont lancer les bottes en direct ici. Alors, l'objet est de passer la botte le plus haut possible. On a des compétiteurs ici hors pair, ils savent lui faire, c'est leur métier en plus. Voilà, donc on va assister dans un instant au lancer de la botte. Vous voyez, vous connaissez le son en hauteur, c'est le lancer de bottes en hauteur. Attention. Voilà, voilà. Il y a un geste, hein. Voilà. Et elle passe. Bravo. C'est ça au moins. Ah, il faut des bras de... J'allais dire de bûcherons, mais... Ça vous plaît, cette manifestation ? Ça a l'air de vous plaire, hein. Vous êtes en vacances, non ? Oui. Je suis en vacances, oui. On est en direct dans la Place du Village. C'est une émission sur la région et on aime bien voir un peu ce qui se passe. Et vous ne connaissiez pas ça ? Vous ne connaissiez pas trop. Vous êtes de quelle région ? Ici. Oui, vous habitez, vous êtes originaire d'où ? Chénaillon. Chénaillon, d'accord. Alors, vous êtes de quel pays, sinon ? Angleterre. Ah, les Anglais sont parmi nous. Eh bien, voilà. Écoutez, 5 coupes à l'émoge de votre présence ici, franchement. Eh bien, ça, c'est beau. Regardez-moi ça. Le lancé de bottes, vu par les Anglais. C'est pas passé. C'est pas passé. Les Jeux Olympiques commencent chez nous bientôt, hein. Vous avez vu, hein. Mais en Paris. À Paris, on a eu déjà à Londres, rappelez-vous. Il n'y a pas bien longtemps, à Londres. Eh bien, ça pourrait être une compétition olympique bientôt. Le lancé de bottes par les jeunes du pays ou pas d'ailleurs. Ça peut être... Merci. Plus appétit. Plus habiter... Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on habite ici, nous. On est du pays... En tout cas, bonnes vacances, hein. Have a good holidays, hein. Voilà. Merci beaucoup, 5h00. Attention, voilà. Donc là, on lève encore le niveau de performance. On doit être à peu près à combien ici ? À 3, 4... On est à combien ? À 4 mètres, là, non ? Plus ? Hop là. Voici Gaï Grand, ça aide déjà. Il faut la pousser. Elle passe. Eh, elle passe. C'est très officiel. Il y a l'arbitrage. L'arbitrage. Là-bas. Ah, là-bas, il y a un petit nuage qui arrive. On espère que ça ne va pas faire d'orage, surtout. Mais les glaces sont de sortie. Ça veut dire qu'il fait bon, hein. Parce que franchement, on a eu peur ce matin pour la pluie, hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais là, c'est bien passé, hein, pour l'instant. On est trop contents. Regardez. Ça vous plaît ? Sinon, on restait toute la journée dans l'appartement. On est heureux, heureux. Regardez-moi ça, le bonheur à la montagne. Les glaces, ici. Le spectacle, en plus, l'arrivée de quelle région ? Donc, il nous regarde sur la place du village, ici, évidemment, Normandie, l'autre pays de l'élevage. Oui, tout à fait, les neuf vaches normandes. Et puis, les vaches, elles sont rouges et blanches. Tout à fait. Et là, elles sont plutôt, bon, c'est un peu différent. Et là, j'ai gagné, normalement, le lancé de bottes féminin. Alors, madame est la vainqueur, grande gagnante du lancé de bottes, alors qu'il est féminin. À 2,3m40. Vous êtes dans le métier ou pas ? Mes parents. Ah, c'est vrai, il est à 3m40. Mais moi, je vous félicite. Merci beaucoup. Parce que bravo, parce qu'il faut le faire. C'est pas facile, il faut savoir prendre la fourche comme il faut. Tout à fait, parce qu'il faut comme ça. Voilà, et vous êtes, donc, pour l'instant, la gagnante. Et vous gagnez quoi ? Apparemment, un panier garni. Un panier garni pour madame qui vient de Normandie, qui va peut-être gagner le grand jeté de bottes, ici, à 3m40. Et vous mesurez combien ? 1m67. Bah, bravo, dites donc, ça fait une belle performance quand même, je trouve. Et mon vice, apparemment, c'est le garçon qui a l'enfant. Pour l'enfant, il a gagné le concours enfant à l'heure qu'il est. Alors, il est donc, à l'heure qu'il est, nous sommes en direct, on dit bien, il est 15h07. Et à l'heure qu'il est, nous avons la championne olympique du lancier de bottes. Et le champion junior, c'est ça, t'as à quelle hauteur ? 2m40. Et ça fait quoi de pouvoir gagner, justement ? Bah, c'est bien. Bah, c'est génial. Il connaît le métier aussi ? Oh, pas trop, hein. Ah oui, mais enfin, bon, il a les réflexes. Il gêne, peut-être ? Ouais, ça doit être ça. C'est ça. Il est plutôt dans le dessin, hein. Oui, mais enfin, ça prouve que, finalement, quand on sent les choses, on sait y faire. Tout à fait. Bah, moi, je vous félicite, parce qu'on espère que vous avez gagné ce panier garni ici, alors que... Attendez, c'est pas fini. Bah, on a bien dit, nous sommes en direct à 15h, à 15h08, donc on saura vous dire si ça continue. Pourquoi vous avez fait ce concours, pour le plaisir ? Bah, parce que ça me rappelle mon enfance. Ah, dites-donc, vous avez fait ça ? Bah, oui, tout à fait. J'ai porté des bottes, hein, quand j'avais 15 ans. Et puis, à l'époque, il fallait tout à la main ? Ouais, 12-13 kilos, la botte, jusqu'au 6-7ème étage de la remorque. Il y avait la remorque, il y avait la grange, ensuite ? Oui, ensuite, sous les tôles, là, quand il fait 40-50, sous les tôles. Bah, écoutez, on va saluer, justement, les anciens et ceux qui, autrefois, ont fait ça, et qui font ça encore aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais, mais on adore ! Et on aime ça, parce que c'est la nature, la vraie. Tout à fait. Et à la clé, des bons produits qui vont avec. Ah, là, les reblochons, ouais. Voilà, bah, écoutez, c'est une Normande qui fait la promo du reblochon. Ouais. Bah, je vous dis, ils sont bons, hein, ils sont... Ah, j'adore. Alors, on est dans la capitale mondiale du reblochon, évidemment, ici. Merci à Championne. Votre prénom, c'est comment, votre prénom ? C'est Yvette, qui devrait gagner le concours, on dit bien, à 15h08, hein. Et franchement, elle vient de Normandie. Et le fiston, qui s'appelle comment ? Loïs. Loïs. 2m40, 3m40, bah, écoutez, c'est jusqu'à 10, fin de journée. Si vous voulez battre le record, vous pouvez venir ici, jusqu'à présent. Allez ! Et ça continue ici. Oh, c'est pas facile, hein. Oh, c'est pas facile. Bravo, en tout cas. Bonne dégustation. Merci à vous. Des glaces de montagne. Les Génépis, toutes les couleurs, je vais dire. Alors, là, c'est une... Alors, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Oui, bah, nous, c'est pareil. Nous, on y vient, il revient aux Génépis. On l'aime bien. Ah, bah, dites donc. Et il y a du monde, évidemment. C'est fait maison, évidemment. Évidemment, c'est fait maison, ouais. La dernière fois que tu m'as interviewé, c'était au marché de Noël d'automne. Exactement, c'était au marché de Noël d'automne. On va pas te retarder trop, c'est du monde ici. Alors, deux mots, on te trouve où exactement, en dehors d'ici ? Ah, je suis un petit peu partout. Vous, Savoie, Haute-Savoie. Elle est sur les marchés. Voilà. Rappelle-moi le nom de la maison, c'est comment ? Alors, c'est la vulnéraire, on va dire. C'est la vulnéraire, c'est ça, qui est une variante de l'alcool local. Ouais, c'est une fleur beaucoup plus rare et beaucoup moins connue que le Génépis. Bien sûr. Mais c'est une belle petite fleur de montagne. Regardez-moi ça, c'est ça le bonheur aujourd'hui, la fête traditionnelle. On n'oublie pas, effectivement, les bons breuvages de la montagne. C'est comme ça qu'autrefois, on prenait des forces, on en prend encore aujourd'hui. Et c'est ici qu'on les vend jusqu'à ce soir. Moi, bravo en tout cas, parce que la place du village est attachée, évidemment, à ses savoir-faire. Avec le thé des Alpes, avec la crapaudine de la Colombière. La crapaudine de la Colombière, rappelez-vous les bronzés. Le crapaud qu'on le met avec et l'agneaule qui va avec, c'est formidable. L'isope, alors, on la connaît plus. C'est l'isope, c'est ça. D'accord. Prochain rendez-vous, c'est sur les marchés, c'est ça ? C'est ça, ouais, sur les marchés. Sur le Grand Bournant également ? Non plus, non. Bravo, merci encore ! Plaisir ! Vulnéraire, ici, on dit bien, jusqu'à ce soir. Les bons produits, les genépis, évidemment, on ne peut pas passer à côté. Et puis là-bas, on fait le tour des popotes, parce qu'on est là pour ça aujourd'hui. On surveille le temps, parce qu'il faut surveiller la météo aussi. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est une tente de moutons, c'est formidable. Pardon, excusez-moi, je suis désolé, vous passez devant, et on ramène. Ça, c'est aussi des gestes pas de poids faciles à faire. Voilà, en direct depuis le Grand Bournant. La tonte du mouton, qui lui, d'ailleurs, est très sage. Il ne bouge pas beaucoup de public ici, évidemment. C'est une scène très prisée, une scène traditionnelle, pour qu'il y a un savoir-faire. Voilà, attention, on va chronométrer. On va chronométrer. Et c'est parti, mon petit petit. Et c'est parti. Et c'est parti. Alors voilà, il attaque un au fil du ventre, il commence à... ...enlever le ventre. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a aucune bête, que ce soit l'agneau ou les brebis, c'est une bête qui bouge. On voit bien qu'elles sont bien calées entre ses jambes, et du coup, ça ne bouge pas. La bête est vraiment docile, c'est incroyable, ça. Voilà, donc ça, il se met par là-haut, il se voit les deux. Il faut lui faire un peu au pied. Voilà, on verra un petit peu mieux de ce côté. Avec la bête qui ne souffre pas, on dit bien, elle ne sent rien du tout. En plus, elle aime ça, visiblement. Voilà, la laine qui vient, voilà. Donc, comme c'est l'été, ça va tomber bien, ces bêtes auront moins chaud en montagne. ... ... ... ... Vous allez voir, il va arriver sur le dos, et là, ça va aller vite. Voilà. Et voilà, c'est rapide. ... ... Ah, il a la pression, là, hein. 1 minute 20, 1 minute 25. ... ... Et voilà, ça s'est fait en très peu de temps, on va féliciter effectivement le tondeur ici, professionnel, qui fait un gros boulot. Et le public, bien sûr, ne s'y trompe pas, ici, qui mortalise l'événement, ici à l'Hormais. ... ... ... ... ... un petit peu les parasites et puis elles se sentent à l'aise pour l'été. J'avoue un soin à feutrer, la laine commence à feutrer et du coup la bête n'est pas bien en tout, la respiration est pas belle. Donc c'est bien de la faire une fois par an, après vous avez d'autres races, ils sont tout spécialisés dans la blande, là ils ont fait la sélection pour trouver de la bête à blande, ils ont complètement délaissé la laine, là ils ont très trop de laine, ils l'ont fait une fois par an, c'est brevet, ça suffit. Donc c'est promis qu'on va faire, c'est une croisée tonné-marteau, la mer était sûrement le tonné-marteau, et puis le terre, peut-être un pêlier, je ne sais pas si vous connaissez un peu, un dégoutier, on s'en connaît, ce qui va nous amener de l'avion, puisque l'élevage, tous les élevages qu'on retrouve dans les arabes, ce sont les élevages à l'étendre, à l'avion. Alors, certes, la tonné-marteau... Toujours en direct depuis l'Or, mais la fête traditionnelle du Grand Bornan. Et on en découvre des choses ici, il y a vraiment plein de choses ici. Voilà, la laine de ce mouton qu'on vient de tombe ici, il va être douce. Avec le public qui évidemment est présent, écoute attentivement ici les façons de faire, les traditions du pays. C'est le qui était avec les moutons, ici, qui sont en grande partie maintenant tendus. Voilà, super. D'autre côté, c'est un coco de chien de tripot. Voilà, il y a donc les tendus et les non-tendus. Ça, ça va venir pour la suite. Bravo, dis donc ! En direct dans la place du village. Alors, franchement, on a vu des gestes incroyables ici, à conserver, c'est pas facile. Tiens, on va te demander deux minutes au tondeur. On est en direct dans la place du village. Bonjour. Voilà, comment ça s'est passé ? Très bien. On a vu, dis donc, il faut les gestes. Oui, oui, il faut... T'as appris ça où ? Sur le tas, en tendant des brebis. En tout cas, bravo, parce que le public était là, il était ravi. Parce qu'il ne faut pas les blesser, les bestioles. Il faut éviter. Il faut éviter. D'ailleurs, on a même vu, elles prennent du plaisir. Ouais, je ne sais pas si on peut dire ça. C'est peut-être un grand mot. Moi, je prends du plaisir, mais les brebis, pas spécialement. Et ça fait mal où ? Parce qu'à la fin de journée, c'est quand même pas rien. Au bas du dos, des fois. Bien sûr. Ça dépend les journées. Tu fais ça surtout à l'automne, non ? C'est plutôt... Quasiment toute l'année. Toute l'année. On arrive à tondre, oui. Tu es basé où ? Dans le Rhône. Dans le Rhône ! Et il tourne dans quelle région ? Haute-Savoie, Loire, Rhône... Voilà. Et c'est un champion de la tonde, j'imagine ? Pas encore. Tu vas faire des concours ? On l'a déjà fait, oui. Et tu as fait des places ? Premier, oui, dans une catégorie junior. Ton prénom, c'est ? Duhan. Duhan. Eh bien, dis donc, bravo ! Parce que franchement, on a vu une belle séquence dans la place du village en direct ici. Bravo et continue, parce que c'est des gestes anciens. On les conserve pour demain. Eh ? Bah oui, il faut. Il faut garder les tondeurs pour enlever leur laine. Et puis les bêtes sont contentes parce qu'avant l'été, ça leur fait du bien. Oui, avant la chaleur. Bah ça enlève les parasites aussi. Tout à fait. Et formidable. Eh bien, bravo ! Le champion à venir est déjà champion aujourd'hui tout jeune. Bravo aux équipes du Grand Bournant qui préparent et qui montrent ça au grand public. Et continuez. Des beaux gestes et des bêtes qui sont heureuses comme tout là. Ah bah ça leur a fait du bien en tout cas. Ça leur a fait un peu de la laine sur le dos. Merci en tout cas. Bravo. Je vais voir là-bas. Oh là là. Ça passe plein de choses là-bas. Il faut que je passe par là. Vous allez l'accompagner. Alors, il y a encore une démonstration en cours. On va vite aller les voir. J'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive. J'ai un peu de retard sur le mouvement. 150 kilos. Oui, ça passe tellement. 150 kilos. Voilà, il arrive ici. Regardez-moi ça. 150 kilos sur le dos, en direct dans la place du village. C'est unique en France. Avec la charge du barillon ici, sur la luge. Voilà le beau geste. Parfait. Regardez-moi ça. Il se mérite l'applaudissement. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est du boulot. Alors là, vous pouvez tous la trouver. 150 kilos, c'est le maximum. 150 kilos. C'est presque exagéré. Combien ça fait, ça ? Non, non, ça fait pas 150. Un peu plus, un peu moins ? Un peu moins. Un peu moins. Mais quand même, il faut le faire quand même. Non, non, il y a... Il y a 120. Il faut le faire quand même. Il faut le faire. Parce qu'il y a un geste, une façon de le porter. C'est ça ? Regardez-moi ça en direct dans la place du village. Moi, je l'ai pas fait souvent. Ouais, mais tu sais le faire au début, là. Et le public est ravi. Ils ont vu ça. Génial. Bravo, les gars, en tout cas. Et après, comment vous le traînez, ça ? Ben, il y a lui, là. Et on dit ça, ça glisse tout seul. C'est parti. Il faut que ça glisse tout seul. Il faut que ça glisse tout seul. On fait plusieurs kilomètres, comme ça. Vous vous rendez compte ? Voilà. Regardez ça. C'est une luge en bois, on dit bien, ici. Et bien, voilà. On part dans la vallée. Et voilà, on a suivi. Enfin, vous voyez ça. Ah, il sent bon, là. C'est ça, c'est comme ça. Il sent bon. Voilà. Voilà. Ça se passe comme ça, ici. Avec les montagnes qui sont là-bas. Là-bas, au fond, on a la chaîne des Arabis, ici, qui est magnifique. Et puis, derrière, là-bas, ça commence à se couvrir un tout petit peu. C'est les premiers signes orageux, mais pour l'instant, ça tient. Les biquettes qui sont là, tranquillement, ici. Voilà. On rappelle bien, cette traditionnelle, ça veut dire qu'on referme en public les gestes anciens. On a la four, on l'a vu. Il y a les ratons. Et les gens qui ont mangé, elles sont heureuses. Voilà. Elles ont donné deux litres de lait tout à l'heure. C'est formidable. Regardez. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça représentait. Jusqu'en 1960, c'était incontournable. Tout le monde travaillait de cette façon. Voilà. Il y avait toujours 3 ou 4 personnes qui faisaient des foins tout l'été. Ça durait bien sûr ou bien moins. Allez, on va aller voir là-bas ce qu'il se passe. Le Reblochon fermier. Nous sommes au temple de ce fromage mondialement connu. Évidemment, ici, il y a une grande fierté à le travailler. C'est le mercredi, le marché pour le grand public. Mais le marché, c'est toute l'année. Ici, on rappelle, pays d'activités touristiques. Donc, on marie l'agriculture et le tourisme avec le ski. On rappelle que le Grand Bornand, faut-il le dire, c'est un pays de champions et de championnes. Et de ski, tout simplement. Ici, avec les bons pains fabriqués. Maison dans le four à pain à l'ancienne. Dites-donc, ça sent bon tout ça. Ça sent bon. Bonjour. On est en direct dans la place du village. Je vous connais. Vous êtes de la région ou bien ? Vous êtes de la région ? Dans le sud. Regardez-moi ça. On monte de la capitale, de la yacht. Avec du bescoing. Le bescoing. C'est typiquement... Je suis passée sur Facebook. Dites-donc, c'est vous alors ? Oui. Pas curieux, j'aime bien. Pas curieux. Et bien, quand on vous salue, merci d'être fidèles sur la place du village. C'est gentil comme tout. En direct ici avec le bescoing. Disons le bescoing. Faut-il le présenter encore, le bescoing. C'est ce fameux pain. C'est un pain. C'est ça, local. Et puis, il y a le four à pain qui est juste derrière. Et puis, il y a le public. Ça part comme des petits pains, je vais dire. Mais c'est normal. Et là, il est bon, ce pain. Attention. Les pains. La boule de pain. Vous voyez, il y a le savoy aussi. Ça, c'est très savoyard. Et les boules traditionnelles, évidemment. Alors, on va faire un petit tour juste là-bas, voir un peu ce qui se passe. Je lui dis que ça va être riche aujourd'hui. C'est riche. Regardez-moi ça. Il me permet juste d'aller juste ici. Attention ici. Voir un peu ce qui se passe ici. Regardez-moi ça. Ah, celui-là, il a une drogue de forme, celui-là-là. Attends, j'ai peut-être supris. J'ai pas aimé. Elle a 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 aimé. Ah, ça donne faim. Ça. Et puis, un petit reblochon. Et puis, un petit coup de vin blanc. Au hasard. Ou du rouge éventuellement. On n'y dira pas. Eh bien, il est dedans. Regardez-moi ça. Avec le temps qui se couvre un tout petit peu en direct ce matin. Après-midi, plutôt après la pluie du matin. Merci à vous. Voilà. Et ça part comme des petits pains. Qu'est-ce que c'est plein ? Ça va ? Il est bon, le bescoin ? Tu l'aimes bien, toi ? Non, moi j'aime. Ah, t'aimes pas le bescoin ? Allons bon. Mais t'aimes bien le pain quand même ? Oui. Et reblochon ? Oui. Eh bien, voilà. Tiens, ça s'est sauvé au moins. Mais bon, pour chacun ses goûts. Voilà. Merci en tout cas. Allez, je vais voir un peu ce qu'il se passe là-bas parce qu'après il y a aussi le travail du bois, évidemment. Le bois qui est présent et ici les forêts sont juste là, donc le travail du bois. Alors voilà. Alors attention ici, le passe-partout. Il faut être deux costauds avec des bras de bûcheron. C'est pas mon cas encore. J'ai encore de l'entraînement à faire, moi. Non, mais il faut essayer. J'ai encore de l'entraînement. Et ça vous fait quoi de voir tous ces gestes-là ? C'est intéressant, hein ? Comment vous connaissez ? On a déjà vu ça. Vous avez vu ça où ? Ben chez mon grand-père, moi. Mais votre grand-père, il est où ? Il était où ? Ah oui, il est mort, le grand-père. Bien sûr, mais il habitait où ? À Chevré-Chambertin. Il était ? À Chevré-Chambertin, en Bourgogne, on avait aussi le passe-partout. Il était charpentier, ébéniste. Ah oui, bien sûr. Et il avait le passe-partout, c'était pas celui-là. C'était celui-là. Ah celui avec le grand qui est là-bas ? Voilà. Donc vous avez vu faire le grand-père ? Vous avez vu travailler ? Il est toujours chez moi, celui-là. Il faut bien le garder. Parce qu'on va rendre hommage à nos anciens qui ont fait un sacré boulot. Bien sûr. Parce que c'était des bâtisses de costauds à l'époque. Oui, bien sûr. Mais c'était des courageux avant tout. Alors d'abord des courageux. Ça bossait des heures et des heures. Voilà. Ils comptaient pas leurs heures, ils comptaient le travail bien fait. Et puis un travail difficile souvent, parce que c'était pas mécanisé. C'est-à-dire que c'était écolo, mais il fallait transpirer. Ça partait des courageux. Voilà. Jeuvré-Chambertin, on connaît bien. On a vu le Tour de France qui est passé pas bien loin chez vous. Il est passé chez moi, parce que moi je suis à Mont-de-Saint-Denis. Donc il est passé devant, sur la place. Voilà, ils ont pas eu le temps de s'arrêter pour boire un petit coup. Ça a fait de la bonne promotion pour ces vins de Bourgogne ici. Donc en vacances dans la région, j'imagine ? C'est une famille de cœur ici. Très bien. On va faire un petit tour. On est en direct dans la place du village et on regarde ces gestes magnifiques. Et puis ces tenues, regardez-moi ces jeunes avec leur tenue, le chapeau et tout. Et puis ils sont sympathiques. Ils sont respectueux du passé. Exactement. C'est ça qu'il faut dire. La France est riche de son patrimoine. C'est des vrais. Et encore, la température est moins chaude maintenant. Mais quand il fait chaud, c'est pas rien. C'est bien. C'est pas rien. Merci d'avoir répondu. Nous sommes en direct dans la place du village ici. Et puis surtout, continuez à avoir un œil vigilant sur les vignes. Vous êtes peut-être des vignes chez vous, non ? C'est fini, moi, mais oui. Vous avez eu ? Ah ben voilà. Oui, oui. Regardez-moi ça. On est au Grand Bourg-Nord. On parle du fromage et on parle aussi du vin de Bourgogne. Oui, de Bourgogne. Dimension internationale aussi. Oui, oui. Bien sûr. Et puis ça a fait la richesse et ça fait encore la richesse, cette belle région. Un bon Roblochon avec un bon verre de vin. Regardez-moi ça. C'est une bourguignonne qui nous dit. C'est moi, là. C'est vous la bourguignonne. Et du Grand Bourg-Nord. Et du Grand Bourg-Nord. Non, moi, je suis vraiment une savoyarde. D'accord. Elle est ici. Elle a adopté les coutumes d'un Bourgogne aussi. Voilà, aussi. Et moi, elle est là. Et bien, elle est là. Et bien, c'est ça. Et bien, écoutez, c'est la France qui se croit. C'est la France des savoir-faire et des... Moi, je suis une famille de cœur. J'étais connue, ils étaient tout petits. Et bien, voilà. Moi, j'avais 19 ans. D'accord. Et on est resté une famille de cœur. Mais c'est très bien. Je suis tout le temps là. Enfin, souvent, souvent. Et bien, c'est bien. Et puis on vous voit heureuse ici, dans ce milieu. C'est magnifique, parce que c'est familial. Il y a beaucoup de touristes, mais pas des gens qui se la jouent, on va dire. Exactement. C'est authentique, le grand beau. Et voilà, on découvre le geste là, avec les conseils des spécialistes. Je vous laisse filmer, évidemment. Gardez évidemment en mémoire ici. Regardez-moi ça. Des vrais, de vrais, authentiques, ici, dans le bois. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font, les garçons, là ? Et bien là, on est en train de décarrer un petit poteau. On a même l'exemple là-bas. En fait, on remplace un poteau sur l'alpage de la Barbe. Donc ça, c'est pour de vrai ? Oui, oui, pour de vrai. D'accord. On fait le poteau qui est tout pourri. On peut y voir. Le poteau, c'est celui-là ? Oui, oui. Voilà, le poteau pourri. Ah bah celui-là, il est pourri. Je suis pourri. Et donc, c'est enfant. Il a quel âge, celui-là ? Je ne sais pas. Il faut demander au propriétaire du chalet. Oui, il est par là. Mais il a bien 200 ans. Ça se trouve. Alors, c'est ton métier ou pas ? Oui, je suis charpentier. Et bien bravo, on va saluer ces métiers d'art, parce que c'est des artistes ici. Et ils nous font ça pour les alpages, parce qu'il faut savoir que ça va durer 200 ans encore. Bah ouais, c'est ça. L'idée, c'est de retaper ce chalet. Vu qu'on fait des démonstrations, c'est des caisses qui vont servir pour de vrai, du coup. Plutôt que de les stocker et de faire des caisses. C'est pas mal. On fait une pierre de coup, on bosse le dimanche, mais c'est pour de vrai. Voilà. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'effectivement, c'est du bois du pays, ça ? Exactement, c'est du bois de Savoie. Ouais, on l'a battu juste derrière dans le bois. On l'a coupé en lune, non ? Ah bah là, on n'y a pas regardé, parce qu'on l'a coupé la veille pour le lendemain. Il fallait. Mais habituellement, c'est ce qu'il se fait. C'était plein de lune hier soir. C'était plein de lune. Après, du coup, là, cette période, au mois de juillet, c'est pas vraiment la bonne période. Ouais. Mais il faut le faire. On avait du poids sur place. Exactement. Et puis, tu te fais devant le public. Ils sont heureux, les gens, de voir ce qu'il se passe. Ouais, carrément. Ça permet, même pour nous, de montrer… Je vais aller voir les camarades. Je vais aller voir. De savoir comment… Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est les jeunes du pays qui font ça. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Et au Granbo, ça manque pas les jeunes. Ça manque pas. Bah non, c'est bien. On a des jeunes qui sont arrivés dans l'association l'année dernière. C'est l'année dernière, donc. Et moi, comme ils sont beaux. Les gars du pays, ici. On va aller voir. Merci beaucoup. Bravo. Bonne continuation. Ici. Je vais passer par là. Pour pas déranger. Je vais pas prendre de risques, évidemment. Regardez-moi ça, ici. La couverture, ici. En bois, ici. En encelle ou en… C'est du bar… Enfin, c'est du… Ouais. On arrive ici. Voilà. On va arriver. Ici. Et les spécialistes, là. Oulala, là, ça bouge. Là, ça s'active. Ça, c'est le travail du bois. Et je peux vous dire que ça fait pas semblant, non plus. Alors, là, c'est pas… C'est du sérieux, hein. Alors, ça, c'est du testo, hein. Attention, ici. Il y a des haches. Il y a tous les outils nécessaires, évidemment, pour le travail. Le savoir-faire. Et hop là. Là-bas, il y a de la musique qu'il y aura tout à l'heure. Magali, la yodeleuse, qui va nous jouer un morceau, évidemment. Bon, alors, c'est du tavaillon ou bien, ça ? Ah, c'est des ancelles. Alors… Attends, bouge pas. On en tient un ici. Il va nous dire la différence entre l'ancel et le tavaillon. C'est parti. On part à l'entraide. On va nous faire de la leçon, parce qu'il n'est pas… Non, la différence, c'est que l'ancel est plus grande et qu'elle se retourne à peu près tous les 15 ans. Et voilà. C'est-à-dire qu'elle fait… Sa vie dure deux fois. Alors que le tavaillon, c'est plus petit. Ça va sur des pentes plus raides d'une toiture qui est à 45 degrés. Imaginons. On va le clouer. Et par contre, là, il ne tiendra qu'une fois. Au bout de ces 15-20 ans, si tout se passe bien, il sera bon à changer et à recommencer pour toute la toiture. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est plus ancel que Tavaillon ? Non. Malheureusement, c'est plus vendu que Tavaillon parce que c'est moins cher. Ah ! Ça, c'est une information. Voilà. Alors, comment tu sais tout ça ? C'est ton métier ? Oui, tout à fait. Benusé, charpentier. Mais normalement, je suis plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'accord. Et tu es basé sur quelle commune ? Sur la Clusa. La Clusa, c'est la commune voisine et amie évidemment ici. Et on sait y faire là. Parce qu'il y a peut-être des réglementations en vigueur pour couvrir en Ansel ou en Tavaillon. Oui, tout à fait. Alors, bon, maintenant, les deux communes, ce soit la Clusa ou Grand Mordon, essayent d'être un peu plus flexibles. On a une nouvelle gamme qui vient d'arriver qui n'est pas du tout du bois. Mais généralement, sur les anciennes maisons, on n'a pas le choix de couvrir en Tavaillon. Absolument. Et c'est tellement beau, dites-donc. Ça aussi, c'est la tradition et le patrimoine. Exactement, c'est ça. Il faut garder le patrimoine et pas dénaturer le paysage. Et il a bien dit garder le patrimoine, pas dénaturer le paysage. Et on vous parle de tradition ici. C'est des gestes anciens, tout ça ? Oui, oui. Après, maintenant, on ne s'en met plus trop à fendre au fer. On fend à la fendeuse hydraulique, toutes ces choses-là. Donc là, vous faites à la hache, mais c'est pour aujourd'hui ? C'est pour le folklore, on va dire. Oui, d'accord. Mais les gens sont là, ils sont nombreux. Et ils vous regardent avec des grands yeux. Ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ça fait plaisir de travailler comme ça en public aujourd'hui. Oui, ça fait plaisir de travailler le dimanche, surtout. Voilà, mais c'est ça aussi. Des jeunes qui bossent le dimanche, disons. Et qui aiment leur métier. C'est la passion du métier aussi. C'est un métier, oui. Non, mais c'est ça qu'il faut dire. Non, mais franchement, un pied. Regardez-moi ça. Ils ont un geste. Je fais à 10 cm 2, je n'ai même pas pris encore un coup de hache. Il ne faut pas la filmer parce que celle-là ne coupe pas rien. Non, mais alors, on dit qu'il faut couper en bonne lune. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. Non, il faut surtout bien sélectionner le bois. Ah, voilà. Oui, important. Un bois qui tourne à gauche, davantage. Le bois qui tourne à gauche. On ne parle pas de politique, évidemment. Non, ça ne fait rien à voir avec la politique. Tourner à gauche, ça veut dire quoi, alors ? Quand on le regarde au pied, il faut vraiment qu'il ait une vrille sur la... Ah, il est long. Ça, c'est intéressant. C'est assez compliqué à choisir. Moi-même, dans la forêt, j'arriverai pas à le déterminer. J'ai connu Maurice Vittos à Laclusa, qui était un spécialiste des bois. Tu as peut-être connu aussi ? Oui, là, il faudrait mieux demander à lui. Il sera mieux d'être sur le pied. Il y a le geste. Ça prend où, tout ça ? Sur le temps ? Oui, exactement. C'est là, on est le savoir-faire des anciens qui nous apprennent petit à petit. Et on essaie de perdurer. C'est qui ces jeunes avec toi, ici, autour de toi ? Eh bien, c'est tous les jeunes de l'association des scieurs de l'ombre. L'association des scieurs de l'ombre est basée ici, au Grand-Beau, ou à Laclusa, j'imagine. Surtout à Grand-Beau, oui. Ah, le Grand-Beau, il savait y faire, au Grand-Beau, c'est vrai, hein ? Il y a mieux qu'à Laclusa. Voilà qui a dit, nous sommes en direct, on ne peut pas y corriger. Ça, c'était un petit message pour les chaves. Oui, mais c'est de là que naît la compétition et la rivalité. C'est comme ça qu'on monte autour de niveau. La guerre des clochers. La guerre des clochers, tu sais que ça existe autrefois. Encore un petit peu. C'est gentiment entre les jeunes. Oui, bien sûr, puis on voit des canons ensemble au final. Exactement. Eh bien, c'est ce qui compte, les gars. Bravo, en tout cas, nous sommes en direct dans la place du village. Des gestes magnifiques ici, avec ce savoir-faire. Et puis ça sent bon, dis-donc, ça sent drôlement bon. Ah bah oui, c'est du bois qui a été coupé il n'y a pas longtemps. C'est de la sève qui monte ici. Et là, tout ça va servir à couvrir quoi ? C'est prévu ou bien ? Non, pour l'instant, c'est un stock, nous, pour l'association. Puis après, si on trouve freneur, on la revendra ou la boire. Voilà. Donc, on peut dire, c'est un peu unique en France qu'on voit ici, couvrir les toits en Ancel ou en Tavaillon. Il n'y en a pas tant ailleurs. Est-ce que c'est unique ? Je ne sais pas. Mais oui, c'est une spécialité locale, on va dire. Il faut y garder. On voit là-bas la pédagogie, le petit jeune qui est en train de faire avec un ciseau à bois, c'est ça ? Oui, c'est un couteau éparieuse. C'est un outil encore différent. Ça fait un peu pour plucher ou pour, comme ils font, ils font les petites écorces. Ça va faire des petits bouts de bois pour eux. Ça, c'est beau. Ben, bravo à toute l'équipe, dis-donc. Je suis vraiment sous le charme de la place du village de voir tous ces gens jeunes et moins jeunes. Tiens, on voit un là-bas qui est un peu moins jeunes et qui travaillent le bois parce qu'il y a du boulot dans le buitième. Il y a du boulot. Bien assez. Eh ben, regardez-moi, ça a bien assez. On est pas plein. On recrute, on recrute, hein. Ouais, on recrute. Allez, bravo les gars, merci. Nous sommes en direct. Vous rentrez sur la place du village. Ah, regardez-moi ça. Celui-là, t'es un peu tordu, celui-là. Celui-là, il est un peu merdique. C'est pas grave. La nature est comme ça. La nature est comme ça, la nature. On n'y peut rien. Il va durer plus longtemps que les autres. Eh ben voilà, il va nous faire 200 ans. Combien de temps ça fait ? Il y a moins de temps, c'est 15... Quand il y a des nœuds, ça dure plus longtemps. Ah, le nœud, eh ben voilà. Eh ben voilà. On en approche tous les jours. Eh ben, venez faire un tour jusqu'à ce soir, ici, au Grand Bournant, à la fête de l'Ormais. Les gars, super, bravo, en tout cas. Formidable. Salut. Bonjour à tout le monde. Voilà, c'est super sympa. Bien, dis-donc, on est contents. Et on voit plein de choses ici, incroyables, ici. Ça, c'est énorme. Et puis bravo à tous les bénévoles, hein. Toujours bénévoles, notre ami. Oui, oui. Ah, c'est super, c'est un plaisir. C'est un plaisir de te voir. Tu vas aller voir, là-bas, s'il se passe. Tu vas voir, Tintin. Tu vas aller voir. Comment tu l'appelles ? Tintin. C'est Tintin. Attention, Tintin. Attention, regarde bien. Il n'y a pas de déranger pendant que le petit garçon qui travaille. Tu as vu comment on travaille encore, nous. Tu as vu comment on travaille encore. Voilà, c'est Célestin qu'on appelle Tintin, ici. Alors, on te laisse surveiller le petit jeune qui travaille. Est-ce qu'il travaille bien, là ? Eh ben... Ah, il y a bien. C'est la perfection. Ah, la perfection. Les enfants, au grand bord, non. On leur apprend de travailler très tôt. Oui. Ils sont prêts de voir le smartphone. Exactement. Il n'y a pas de smartphone et ici, ils travaillent avec précision et c'est des bons produits. On est bien d'accord. Ils sont jeunes, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait comme morceau de bois, là ? Ah, alors ça, c'est un petit trésor que les enfants mettent chez eux. Et chaque année, ils viennent tailler leurs petits bouts de bois. Ah, ils le ramènent chez eux ensuite ? Eh oui. Ça, c'est beau, dis donc. Un petit souvenir. Ça, c'est beau. Et c'est au métier ou bien, c'est ça ? Oui, si on peut dire. Oui, tu sais y faire, hein. Je fais ça depuis tout jeune. Ça, c'est beau. Les traditions, les anciens qui font ça. Et puis, comment s'appelle l'engin ici, l'outil, l'appareil ? Ça, c'est le bandane. Ça, c'est le bandane. Le bandane. On pense que Célestin, c'est une figure du pays, hein. C'est ça, les gars. C'est une figure. C'est une figure. Je sais pas. Si, si, si. Le public est ici. Il y a déjà un bout de temps qu'il est là. Il va reste encore un bout de temps. Là, on a besoin de lui. Et puis, dis donc, il y a la transmission aussi. Il faut transmettre aux jeunes. Ah oui, oui. Ah oui. C'est surtout ce qui me fait plaisir. Eh bien, tu vois. Oui. Eh bien. L'autre, ça va, il faut qu'on transmette. Eh bien, voilà. On apprend les gestes. Et là, on a plein d'enfants qui viennent d'un peu partout. De toute la France qui viennent là. Et ça me fait plaisir. Il y a peut-être des vocations qui vont naître ici. Ah, ça va, t'es content d'avoir fait ton travail ici ? Ça te plaît ? Il va ramener ça à la maison. Et il a un bon coup de main, lui. Eh bien, voilà. Eh bien, il a un bon maître, Célestin. C'est un bon maître. Formidable. Merci, Célestin. Bravo. Dans la place Virgin directe ici. Formidable. On te regarde encore un petit peu faire ici. Oui. Avec les chaises ici. Allez. On te l'aille. 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 Ah oui. Ah oui. Ah oui. Non mais je t'ai bien dit, on les fait travailler très tôt les enfants. C'est bien. Et puis, c'est comme ça qu'on prend le bon pli. Ah oui. On est bien d'accord. C'est au grand beau. Disons au grand beau, le travail, on sait ce que c'est. Voilà. Bravo Célestin et ses équipes ici. Le travail du bois au grand bon. Non, écoutez, c'est formidable. Les notes partout ici. Et là, ça tape encore avec les haches. Et voilà, on fait de l'ancel ici. Regardez-moi ça, c'est geste ici. Et là. Vous pouvez voir un petit peu les... Ah voilà. Ça, c'est encore une chose. Ça, on est sur... On est sur de là. Un qui tire en haut. Un qui tire en bas. Ça, c'est incroyable ça. Bravo les gars. Bravo. C'est droit comme un i. Et c'est quoi le plus dur ? C'est en haut ou en bas ? Je ne sais pas. C'est super haut. Mais en haut, il faut peut-être plus se lever, c'est ça non ? Non, celui qui est en dessous, en fait, il guide, il suit le trait. D'accord. Et puis, celui qui est en dessous, il ne fait que tirer, en fait. Il force. Alors, comment s'appelle cet outil-là ? C'est une scie à cadre, en fait. C'est une scie à cadre. C'est une scie à cadre. D'accord. Et là, vous faites quoi ? Parce qu'on voit que vous coupez, effectivement. Et c'est long, coupez. Après, on prend notre temps. Oui, vous avez compris. C'est votre métier ? On s'amuse. Oui. D'accord. On ne fait pas ça. Non, je suis menuiser charpentier. Oui, mais on rappelle les savoir-faire, les doigts d'or de nos amis ici de la région. Il savait y faire. Oui, en grande partie, on est un peu dans le bois. Voilà. Et puis, il y a de la demande. Il y a pas mal de clients qui veulent des beaux chalets bien finis. Oui, oui. Il faut faire. Mais ça, on le voit aujourd'hui, mais vous ne l'utilisez plus. Rassurez-moi. C'est vraiment pour le faux-de-lors. Voilà. On le dit même, il faut garder les traditions. Il faut les montrer dans la place du village. C'est ce qu'on fait régulièrement. Il faut se mettre le savoir-faire. Eh bien, voilà. Ecoutez, bravo les gars. Continuez à être là tous les ans. On dit bien à la fête de l'ormais. À bientôt. Ils sont beaux chalets. Ils sont beaux. Ils sont jolis, ouais. Bravo les gars. Salut et bientôt. Et puis après, un petit coup de... Un petit cognol. Légèrement, légèrement. Légèrement. Avec modération parce que... On fait des petites poses. On va faire le bien après seulement parce que voilà. Merci messieurs. Bravo en tout cas. Elles sont formidables ici. Voilà. Et ça, c'est la couverture qui est faite avec les ancêtres qui sont d'ailleurs empilées là. Et là, ça se couvre comme ça. Voilà. Formidable. Alors, pour l'instant, le temps tient encore avec quelques nuages orageux. Là-bas, ça se charge pour l'instant. Il y a du bonheur. Il ne faudrait pas qu'elle puisse arriver. Mais je ne pense pas qu'elle va arriver ici à faire le petit tour. On vous avait promis une émission spéciale. Une émission riche. Et là, on ne sait pas ce que c'est. C'est le travail. C'est mon ami Didier. Eh ben, dis donc, formidable Didier. C'est le bourrelier du Grand Bornand ici qui nous fait ces petites merveilles. En bas. Regardez-moi ça. C'est formidable. Ah bien sûr, le public est ravi de voir ça. Je rappelle qu'il nous fait les courroies des cloches. C'est un grand spécialiste. C'est une figure du Grand Bornand, Didier, avec des passages en télénationale régulièrement. Et vous voyez, il est photographié, il est filmé. Il a un savoir-faire qui est ancestral et qu'il reproduit encore aujourd'hui avec les outils qui vont avec. Et là, il est en plein travail à 15h39 avec, bien sûr, les photos ou les films d'ailleurs. Puisqu'il en prend tout ça en souvenir, évidemment. Il a loupé le trou. Ah ben, il a loupé le trou. Mais ça n'arrive pas souvent. Attention. En général, moi qui le connais un petit peu, il n'arrête pas souvent des trous. Attention. Et là, on rappelle bien, c'est le pays de la vache. C'est le pays des traditions de mille vaches, de mille habitants, de mille mètres, le Grand Bornand. Et bien sûr, le Bourrelier est bien connu, célèbre. Vous le trouverez à la rentrée du Grand Bornand depuis Thônes, depuis Saint-Jean. Il est à gauche et il travaille régulièrement. Et en plus, il fait travailler. Voilà. Donc, on dit bien, c'est du travail du cuir. Et puis, il est sur la cloche qui va avec au final. Puisque la cloche fait partie ici. La cloche, l'ensemble, on sera à peu près un truc à 5-6 kilos. Ça va, 5-6 kilos. L'ensemble. Oh ! Là-bas, je fais 500 kilos. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous faites 50 kilos, vous avez de 5 crates pour les gueules. C'est vrai. Et il faut l'utiliser. Arrêtez, oui ! Voilà. Et comme ça, Didier, son tempérament montagnard. Il est d'accord. Il est d'accord. Et puis, alors, les outils derrière. Il est passé juste à bas derrière. Il ne faut pas déranger les photographes, évidemment. Pardon. Merci. Je vais vite vérifier. Ici. Voilà. Donc là, on a les outils, évidemment. Et puis, tout ce qui va avec. Et bien sûr, le cuir. Ici. Et là. Et stockage. Il y a encore du bois qui travaillait là-bas. Avec de l'argenterie. De l'argenterie qu'on appelle des bauges à l'époque. Dans les bauges, maintenant, on peut travailler ici aussi. C'est des objets de cuisine qui sont faits à partir du bois. Il faut faire la tueur toujours agréable. Ici, on a bien une bonne vingtaine de degrés à peu près. Ici, même si le temps se couvre un peu. Il faut vérifier si l'orage ne vient pas. Pour l'instant, on tient. On tient bon. Voilà. Notre ami Didier, qui sait y faire avec le public. Il a beaucoup de charisme. Il est passé dans beaucoup de chaînes de télévision. Il est présent, bien sûr, à la fête de l'Ormée. Bien évidemment. Et vous écoutez. Avec nos collègues de l'association des créateurs des Arabis, on a monté une boutique de créateurs au Grand Bornand. On s'arrête là. Merci. On a monté une boutique de créateurs au Grand Bornand. On est 13. On fait plein de choses. On fait des bougies, du savon, de la couture. Moi, je fais du tricot. On a des céramistes. On a plein d'artisanats différents qui sont rassemblés dans la boutique. Et aussi Cécile, notre tourneuse sur bois nationale. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour, nous voir. Près de la place de la Grenette. Derrière la boulangerie chez Vuillet. Voilà. La boutique Logusta. Et merci Didier pour la publicité. Vous avez vu, ils sont 13. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, 13 ? Ah, sacré Didier. Je suis partenaire, je suis partenaire. C'est qui, Judas ? Voilà. C'est la place du village, on les retrouve. Bravo, tout cas. Bravo, Didier. Merci à toi. Bravo, tout cas. On va aller voir Cécile maintenant. Eh oui, allez. Bravo, c'est ça qui est sympa. C'est qu'on a les traditions dans tous les domaines ici, avec tous les âges, tous les savoir-faire évidemment. Et on va aller voir Cécile, la tourneuse sur bois. On va essayer de l'approcher alors que, pour l'instant, on tient le beau temps. Enfin, le beau temps, il n'y a pas de pluie. Voilà, regardez encore des gestes sympas ici. Dans un, comme moi, certainement... Vous voyez que c'est... Vous voyez que c'est mon livre et puis, parce qu'en fond, je l'achète, c'est que j'importe. Et c'est surtout que là... Merci Gauthier de m'informer qu'il y a Joachim qui est par ici. Alors, je vais le trouver Joachim dans un instant. On va faire le petit tour. Ici, des popotes. Ça, le bois aussi, il y a beaucoup de choses. Tiens, il y a encore le petit four qui est juste derrière ici. C'est pétri de patrimoine par là. Avec les engins ici, avec les objets finis là-bas derrière. Avec les copeaux qui sentent bon en plus. Ça, ça sent bon le copeaux ici. Il faut arrêter vite. Merci Madame. Je vais vous reprendre. Merci. Bonjour Cécile. C'est une meule diamante. Alors oui, c'est génial. C'est génial parce qu'elle ne se mange pas. Alors que celle-ci, je n'arrêtais pas de l'arrêter. Je n'arrêtais pas de venir la manger. Le grain, vous savez, c'est du grain de combien ? Celui-là, c'est de 90. Elle est dans 80 ou 100. Un 100. Bravo Cécile. Tourneuse sur bois. Vous y connaissez bien apparemment. Ah non, non, non. Non, pas du tout ? Je connais juste le matériel. Ah, c'est le matériel. Il y a un petit accent de Franche-Comté. Exactement. C'est ça ? Besançon. Besançon. Les Byzantins sont parmi nous. Voilà. Il y a aussi des pays de tradition là-bas. Ah bah oui. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Tiens, on va aller faire un petit tour. Bravo en tout cas. Voilà. La tradition avec la maison Boudé à la Clusard. Dans la famille Boudé. Demandez-le. Comment tu vas ? Salut Gautier. Ça va ? Il est en train de me regarder. Il est en train de te regarder. Donne le bonjour à Gautier. Ça va mon Gautier ? Oui. Oui. Tu en profites à distance ? Alors, viens de l'ormais. Un des hommes du Caclon qu'on a rencontré à plusieurs reprises. Alors, il faut dire que tu es là aussi pour la tradition ? Ah bah oui. Pour accompagner tous les superbes artisans. Bien sûr. Ils sont fantastiques. C'est magnifique ce qu'ils font. Ça sent tellement bon en plus. Alors, j'allais dire, il y a les senteurs. Là, on sent le bois. Là-bas, on sent le foin. C'est incroyable. Et puis les animaux aussi. C'est la vie quoi. Bien sûr. C'est comme le Caclon. Exactement. La maison Boudé est présente aujourd'hui sur le site ? Non, elle n'est pas présente cette année. Oui. Cette année prochaine. Bon, mais c'est bien. On l'a fait pas mal d'années déjà. Il faut rappeler en deux mots ta place, ta présence. J'allais dire ancestrale. Mais toi, tu as renouvelé tout ça sur la place du village de la Clusa. Oui, exactement. Dans le haut de la Clusa, la maison Boudé, boucherie, charcuterie, traiteurs. Et puis, il y a Thône aussi. Des vrais produits de qualité. Et à Thône également, Lossa. Et Anne-Sylvieux, la Côte à Loche. Et Anne-Sylvieux, la Côte à Loche. Voilà. Les bons produits français, de tradition, avec un vrai savoir-faire artisanal. Eh bien, on essaiera de te voir parce que je te l'avais promis à plusieurs reprises, Joachim, il faut le faire. Parce qu'il y a un bel esprit et puis la tradition, c'est ça la France. Voilà, c'est ça la France. Et vive la France. Et vive la France et vive les bons produits. Merci. La maison Boudé. N'hésitez pas à vivre de montagne. La maison Boudé. Allez faire un tour. N'hésitez pas. Vous pouvez nous regarder ici. C'est sur la place du pâtiment du village. C'est quoi la grande rue qui descend ? La route des Grandes Alpes. La route des Grandes Alpes. 211, route des Grandes Alpes. Voilà, c'est marqué. En gros. Merci Joachim. Et puis, on va saluer effectivement toute l'équipe du Caclon. Parce qu'ils m'ont invité régulièrement. J'y étais encore il n'y a pas longtemps. Ben oui, il n'y a pas très longtemps. C'était fabuleux. Les fondus aux petits oignons. Avec Alain Michel. Avec Alain qui va, qui nous fait des choses magnifiques. Et puis son papa aussi qui fait, qui travaille encore. Merci beaucoup Joachim. A bientôt. On continue d'être direct ici au Grand Bornan. Ah ben il est dedans. Ah ben voilà. Alors là, qu'est-ce qui se passe ici ? Ah ben c'est des, c'est des bugnes ? Non c'est quoi ça ? C'est des beignets. C'est des beignets, c'est ça hein ? Non c'est des bugnes. C'est des bugnes pardon. Alors c'est toi qui t'en occupe c'est ça ? Oui. Voilà, il y a peut-être quelqu'un dans la maison là-bas. Oui, il y a ma tante. Là t'attends, bonjour. Bonjour. On parle de tradition, on est en direct dans la place du village. Alors si on rate les bugnes ça va pas. Si on rate les bugnes ça va pas. Vous avez raté les beignets déjà. Oui. On a fait les beignets. C'est tout mangé. Tout parti. Tout parti, 250 kilos parti. Les beignets périnétaires c'est vraiment la spécialité du Grand Bornan. Mais bien sûr quand on va au col des ânes ou ailleurs, on se régale. Alors la bugne, c'est le dessert ? C'est le dessert, c'est une pâte à beignets sucrée qui est frite dans l'huile. Bonjour. On va voir l'île. Et c'est l'île qui va servir, ça c'est pas beau. Donc ça se transmet génération en génération. Tout à fait. Comme beaucoup, les recettes se transmet de génération en génération. Mais on a fait quelque chose, on a mis quand même la recette des beignets de pommes de terre. Elle est là, je vous la filme, la recette des beignets de pommes de terre. Vous pouvez la regarder, scanner l'image à l'instant même. On va pas la réciter, ça sera un petit peu long. C'est une exclusivité, c'est un peu un secret de fabrication. Mais oui, c'est un secret. Chacun, nous on le fait simple, le beignet de pommes de terre. Mais il y en a qui rajoutent de l'ail, du persil. Il y a des variantes. Il y a des variantes. Nous on le fait basique. Je vous remonte encore. Le beignet de pommes de terre à la Bournandine. Regardez-moi ça. Voilà. Lynn, quel plaisir, c'est génial de faire ça aujourd'hui. Ah oui, vraiment j'aime ça. Est-ce que tu fais déjà les beignets toi et les bugnes ? Moi, peut-être. Ça va venir, elle est là, elle a déjà la tenue. Elle, elle les mange aussi. C'est ça l'essentiel. Elle les mange et elle les vend. Elle les vend. Alors qui sont les bénévoles qui font ça ? C'est des amis du beignet ? On fait partie des agriculteurs, on a de la famille des agriculteurs. Donc l'animation Bournandine Agricole, qui est l'association qui organise cette fête. Et Lynn, son papa, est agriculteur. Alors voilà. Ben écoutez, on va saluer le monde agricole qui fait des petites merveilles. Des bons produits pour notre santé aussi. Tout à fait. Et c'est des bons produits. C'est bon, on s'en peut en manger sans modération. Ben oui. Il faut se faire plaisir. Pas plus les gars du pays, il bosse dur. Merci beaucoup avec cette belle tenue. Et puis, ce beau petit chalet magnifique ici, fleuri à souhait. Regardez-moi ça, vous avez fait 5 ans toute la semaine ? Alors, je pense que ça a été fait. Regardez-moi. Ça a été fait. Ça a été fait dans la semaine, mais je ne sais pas exactement. Voilà, en tout cas, c'est bien fait. Et continuez à me vendre tout ça à Madame Leffert. Et puis à manger sans modération évidemment. Et continuez. Et ça ne fait pas grossir en plus, c'est formidable. Non, c'est ça. Regardez-moi ça, il ne faut pas s'en priver. Non. Et c'est bon pour la santé. Bravo en tout cas. Merci, à bientôt. Les bugnes et les beignets du Grand Bournant. Regardez-moi ça. Et là, on continue la découverte de ces traditions. Ça, c'est le moulin à café. C'est les moulins à café. Il y a même le roué. Le roué, dites donc, on est un peu perdu de vue. Mais le roué qui revient. Ah bon, c'est pas beau ça. Ces jeunes qui travaillent le moulin à café. On avait perdu la façon de le faire, évidemment. Je fais la semelle après. Voilà. Voilà, les chaussettes d'Anton. C'est pas rien. Je suis super contente de les avoir. Ça ne gratte pas un peu, non ? Oui, bien sûr que si. Ça gratte un petit peu. Et vous mettez des chaussettes comme ça, c'est ça, non ? Oui. Elle me dit dedans alors. Et j'habite à Tassel-Anne-Mélule. Elle habite à côté de Lyon. Avec l'électricité. Je ne chauffe pas ma chambre. Eh bien, regardez-moi ça. Économie d'énergie. Faites-vous un petit plaisir. Achetez-vous des chaussons fabriqués au roué, c'est ça ? Oui. Et puis, vous pensez à la montagne que vous mettez ça l'hiver. Non, mais c'est super. C'est chaud, bien sûr. Ça gratte pas un petit peu, non ? Oui, c'est pas très joli, mais... Mais c'est beau comme tout. Regardez-moi ça. Dites donc, vous ne pensiez pas à vendre des chaussons jusqu'à vers Lyon, hein ? Ah là là, mais avant qu'il soit fait, mes pauvres chaussons. Oui. Alors, on va rappeler le roué en deux mots, parce qu'il est un peu disparu de la région. Mais le roué, c'est un travail des femmes en général. En général, oui. C'est ça, hein ? Oui, oui. En général, oui. Donc, on a bien sûr... C'est du filage de laine, en fait, c'est ça ? La laine de mouton, tout à fait. Qu'on vient de tondre, on l'a vu tout de suite. Oui, elle a juste été cardée, donc autrement dit, peignée. Et après, moi, je la file. Donc, ça veut dire, je tords. Je fais une torsion pour avoir un fil. Regardez-moi ce geste incroyable. Mais c'est très rapide, dis donc. Le fil, ça va vite, hein ? Ça file vite, hein ? Ah, ça file droit, oui. Ça file droit, je crois. Regardez-moi ça. Et qui vous l'a appris, tout ça ? Ah, c'est une grand-mère. Ah, mais j'imagine. Oui, oui, oui. C'est une bonne grand-mère. Elle a bien fait, parce qu'elle a bien fait. Regardez-moi ce geste incroyable d'ici, ce roué qui est d'époque aussi. Ah oui, oui, oui. Qui remonte à combien, celui-là ? Celui-là, il a peut-être un... Celui-là, il a 200 ans, plus. 200 ans. Ah oui, sûr. Du Grand-Bornin également. Du Grand-Bornin, un vrai. Regardez-moi ça. Eh bien, la fileuse de roué, en direct, ici, à la fête de l'Orméo Grand-Bornin, jusqu'à ce soir. Elle a fait des chaussons. Parce que, vous ne faites que filer, vous, hein ? Ah oui, oui, oui. Et après, il faut le travailler ? Ah bah, après, il faut tricoter. Et vous tricotez ou pas ? Ah bah oui, bien sûr. Donc, c'est la filière complète, hein ? Ah oui, de A à Z. On y va. Du mouton aux chaussons. Du mouton aux chaussons. Bah, moi, je l'allais vous féliciter. Parce que, d'abord, c'est écologique. C'est propre. Ouais. Voilà. C'est des gestes d'antan. Il faut les perpétuer. Exactement. Et bien, on est là pour ça, aujourd'hui. Avec tous ces gens qui sont là. Et on voit également le moulin à café à l'ancienne, là-bas, qui remonte aussi. La tradition, mais oui. Bien sûr. Ça, c'est bien. Ouais, ouais. Bravo, en tout cas. Merci encore de ce beau témoignage à la fête de l'Orméo ici. Moi, je suis stupéfait par la vitesse de filage. Oh. Ça fait combien de mètres à l'heure ou à la seconde ? Ah, je ne sais même pas. Ça tourne. Et puis, alors, le pied, parce qu'il faut l'agiter comme il faut le pied. Ah, il faut pédaler correctement, oui. Allez-moi ça. C'est pas le tout, hein. Voilà, il y a le Tour de France, aujourd'hui, pour la fin du Tour. En fait, je peux le faire, le Tour de France. Elle peut le faire. Elle a fait 10 kilomètres. En évent. C'est la Bretagne en plus, ici. Et le vélo des Cules de Roues, ça s'appelle à Rouer, à l'ancienne. Et rien de voir ça, c'est une vitesse incroyable. On rappelle bien, on parle de la laine de mouton. On fait le fil et après, on va travailler tout ça. Et on rappelle qu'il y a aussi la fabrication du café, hein, qui est moulu. Le café moulu dans les anciens moulins. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Bonne image, ici. En direct. Merci beaucoup. Eh bien, on envoie des choses, c'est incroyable. On fait le Tour des Popotes. On n'a pas tout vu. On va juste aller voir un peu plus loin s'il se passe par là. Là, on a encore... Ça, c'est quoi ? C'est le café qu'on boit ici. Merci pour ça. Alors, bonjour. Comment on va, dis donc ? Bien. Eh bien, regardez-moi ça, on se retrouve. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Un grand chône. C'est fini ? Non, pas encore. Ça va venir, hein. L'application du... De la lessive. Ah, c'est la lessive. Ah, c'est la lessive. La lessive. Alors, oui, attendez, parce que c'est de la lessive. C'est la lessive. Dis donc, vous avez connu ça ou pas ? Oui, moi, j'ai connu. Ah oui. C'était où, c'était où ? À Grand Bourdon. Ah, dis donc. Chez des tantes. Bien sûr. Elles aimaient que je sois avec elles. Alors, on avait un grand fourneau. C'est appelé une boyandire, en portoir. Bien sûr, bien sûr. Vous connaissez-vous ? De non, mais... De non. Bien sûr. C'était un grand fourneau. Exactement. Avec un gros couvercle. Bah oui. Il fallait qu'il pousse. Et après, il faisait du feu dessous. Bien sûr. Il mettait de l'eau. Et d'abord, il préparait le licieux. Le licieux, il est fait... Il y avait beaucoup de linges, des gros linges. Il y avait des... Il y avait des... Il y avait des... Il y avait des... Eh, bravo, en tout cas, pour ces gestes. Et puis là, il est passé à la... La lessiveuse. Alors, la lessiveuse. Il y a un peu de boue par ici. La lessiveuse. Alors, c'est pas là. Il nous a arrêté. On fait chauffer là aussi. Oui. Alors, il récupère la... La lessive. Et puis après, il la met là-bas. Bien sûr. Bien sûr. Ben écoutez, bravo, parce que vous faites ça bénévolement aujourd'hui. Oh, ben c'est sympa. Mais ça, c'est agréable. On a gagné quoi ? Vous avez gagné le droit de passer dans la place du village et de rejouer. Oh oui, mais on ne la voit pas, nous. Ben non, mais vous êtes sur les réseaux sociaux pour l'éternité, maintenant. C'est pas rien, l'éternité. C'est long. On se retrouve à la fin. Mais quand c'est qu'on la verra à la télé ? Alors, on est en direct sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver ça sur la place du village Facebook en particulier. Mais on repassera très vite en télévision. On vous le dira. Bravo pour ces gestes. J'espère qu'on va voir à la télé. Bien sûr. Et puis la Croix de Savoie, dites donc. Oui. La Croix de Savoie, c'est ça ? Oui. Elles sont belles ? Elles sont belles. Elles sont de la famille ? Oui. Regardez-moi ça. Regardez-les bien. Ça, c'est sûr. C'est la grand-mère. Bien sûr. Bien sûr. Mesdames, bravo pour ces gestes d'antan conservés grâce à vous. On va essayer de vous chercher sur la tablette. Cherchez sur la tablette, vous avez dû voir. Facebook. Je regarde souvent la Mimi Pauillac, moi. Ben la Mimi qui est née là-bas au fond. Ah. Vous l'avez connue, la Mimi ? Bien sûr. Ah oui. On était allé chez elle. Moi aussi. Je l'ai souvent. Ben oui. À Boileracabie. Oh, mais c'est incroyable. Elle avait un tempérament extraordinaire. Elle était née là-bas au fond, c'est ça ? Oui, bien sûr. Au fond. A chaque fois, elle me disait, mais je suis né au pied de la pointe percée. Ah, la Mimi. Ah, elle était unique. Ah, ma foi, bravo. En tout cas, ça fait partie aussi de notre histoire commune et du patrimoine, parce qu'elle avait tellement de choses à dire. Oui. Mais ça fait vraiment un vide. Ben, moi, je le vois. On passe sur nos réseaux encore des publications, mais ça nous fait un sacré vide quand même. Oui, oui. C'est sûr. Ça fait un sacré vide. Oui, elle était super. Merci à vous. Tout cas, bravo. Attendez, on va regarder les gestes encore ici. Et ça brosse et ça frotte fort. C'est fort. Allez, c'est super. T'as des mains, tu tiens. Une démonstration auprès des jeunes, évidemment, puisqu'il s'agit aussi de montrer aux enfants la façon dont on travaille ici. C'est génial. Regarde. Ah, bravo. Regarde. Ah, bah, lui. C'est génial. Non, d'accord. C'est bien. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. pour évacuer l'eau parce que des fois il s'est plein alors pour évacuer ils mettent un seau avec un robinet c'est pour ça l'hiver il n'est pas bien chaud non plus nous c'était au printemps c'était au printemps c'était tous des draps des chemises de toile des chemises de femme aussi des torchots et puis les potets c'était ça c'était la courbée des femmes on va saluer le travail des femmes dans nos montagnes des femmes qui ont beaucoup travaillé pour fabriquer des fromages pour faire la lessive et tout ah bah lui il fait mousser attention bravo disons c'est du savon de Marseille oui capitale du savon en France ça va créer des vocations vous allez voir ça va créer des vocations ah oui c'est génial non c'est bien aussi puis de leur rappeler les mouvements les gestes que vous faisiez vous votre foire moi j'ai appris le béton bah bien sûr on commençait à travailler très jeune c'est pas si bah oui bah c'est ça mais t'avais que moi que moi comme nièce alors bah bien sûr merci beaucoup de ce témoignage la place du village ici bravo en tout cas pour ces gestes voilà les boys de lait ici alors qu'il y a les flonflons de la musique derrière évidemment puisque c'est le pays du c'est le pays de l'accordéon ici voilà la fête de l'ormé on a fait un bon petit tour on n'a pas tout vu non plus là pour l'instant il est 15h59 ça tient encore on a la chance que ça tienne la météo ça va tenir vous allez voir ici on chasse les orages c'est le vent musicien où mon coeur qui va je suis si bien en côté bras et pour quoi s'en gérer et pour quoi savoir que c'est un rêve léger le temps d'un écho de soir après l'effort de réconfort il est d'accord parce qu'à l'époque on buvait quoi un peu d'égnoles aussi après ils travaillent non ? non non pas trop pas trop non petit coup de rouge petit coup de rouge ouais non non mais non et du cidre également dans la région oh pas trop non pas trop non chez nous pas trop il n'y a pas de fruits il n'y a pas de fruits ici il n'y a pas de fruits c'est plutôt le manigo ah manigo plus déjà eh ben oui c'est ça il faut expliquer et c'est le repos du guérier après non le lechave oui ben ça déçoit bien voilà une bonne petite bière maintenant ça ah ben ça me dit bien ah ben attends ça c'est quand même transpirer la chemise sur le dos ah oui c'est pas rien mais bon c'est les montagnes qui sont devant nous en direct dans la place du village ici le chapeau puis les visages on voit que les gens ont travaillé dur ici ah ben on a fait ce qu'on a pu non mais sinon c'est pas facile non plus pas toujours facile messieurs merci je vais aller voir la fabrication du fromage bientôt c'est quand le reblochon ils le font quand le reblochon ça va pas tarder je vois qu'ils vont ça va pas tarder et les vaches elles sont où les vaches on n'a pas vu elles vont arriver ah les vaches vont arriver attention ça sera là-bas ça sera le on va passer la route ça va passer on va arriver messieurs allez-y voilà verrez et puis voilà ben écoutez c'est une belle journée à bientôt messieurs merci à bientôt on remonter à ces cadres à la montagne voilà il faut expliquer qu'on a des traditions évidemment ici vivaces alors c'est pas que du folklore on dit bien c'est qu'il y a aussi des anciens métiers qu'on conserve mais il y a aussi ces produits au final dans les Alpes du Nord en général mais partout en France on a des bons produits des bonnes tartes aussi on va passer ici sous nos nez les tartes ici c'est des crêpes mais bon ça c'est autre chose c'est des tartes aux myrtilles dans la région parce que c'est un pays de petits fruits également ils ont travaillé ici ils ont servi dans les restaurants avec la musique vous voyez on se promène c'est un dimanche à la campagne ici on dirait un dimanche à la montagne c'est exactement alors on cherche les vaches elles sont un peu plus loin semble-t-il alors que là-bas il y a une démonstration de chiens de troupeaux allez voir ça vous vous avez promis la grosse journée là allez voir la démonstration de chiens de troupeaux j'espère que les liaisons passent ici on va aller voir les chiens de troupeaux c'est là que ça se passe avec les border-colis en direct ici démonstration avec les ils viennent de rentrer je suis un peu arrivé un petit peu en retard c'est ça que de discuter avec donc là il n'a pas le droit de fermer les barrières c'est le chien qui gère et il fait son tri il va mettre ces quatre brebis dont celle qui a le collier en plastique qu'il a mis en début de parcours ah oui c'est bon la tarte aux myrtilles voilà démonstration pour faire avancer les brebis pas qu'elles restent dans le couloir il a préféré en laisser sortir et là il bloque ses quatre moutons alors que les vaches arrivent à l'instant même on a les démonstrations ici avec les les troupeaux de moutons et puis les vaches dans un instant elles vont arriver on va les voir dans un instant les vaches elles sont là-haut sur la route on les voit à l'instant même là c'est là qui est née Mimipoya qui est notre star des réseaux ici dans le fond de la vallée nous sommes aussi de l'Ormée là où il y a du ski de fond l'hiver les vaches arrivent on va voir la traite et après on fabriquera le fromage tout ça en direct dans la place du village ça fait plus d'une heure qu'on y arrive les vaches qui m'ont accueillie avec beaucoup de succès il faut qu'il fasse passer les huit brebis dans l'enclos pour les enfermer d'arrière le matin on part à 5h30 du matin parce que la mer est juste en fait l'eau et on rentre et la d'arrivée je crois qu'elle d'arrivée c'est un peu c'est un peu donc là il a refermé ses huit brebis il rouvre la barrière il ressort ses quatre brebis qui va faire monter dans la remorque j'ai un peu il va y avoir avec des motions comme vous l'avez vu dans les années 60 il est là normal c'est normal c'est normal dans le monde je pense qu'il y avait quelque chose en train de vivre ça va être ici Les autres, là, là, on veut les chercher. Je veux les chercher, moi. Allez les chercher ? Non, non, non. Voilà, donc c'était la prestation du Bordair Colis, c'est la race de chien ici qu'on voit, avec bien sûr son maître, une très grande complicité, on a compris pour que le chien fasse du travail qui n'est pas à faire par l'homme puisqu'il va chercher les moutons, il va les guider, les accompagner, et bien sûr tout ça avec une grande dextérité, beaucoup d'adresses, beaucoup d'apprentissages et surtout pas de blessures, les chiens sont extrêmement performants à ce niveau-là. alors que les vaches arrivent dans un instant, on va les voir arriver en direct dans la place du 16h06, ils sont juste derrière le chalet ici, alors que les moutons ressortent de ce côté. Et puis là le chien, il a son parcours là, il a compris où il sait où il va. Donc là Rémi doit reprendre ses brubis, les stabiliser, passer entre les barrières. Donc là Rémi doit stabiliser les moutons avec son chien. Et réaliser... L'arrivée des vaches dans un instant en direct dans la place du village ici pour la traite. On rappelle bien, nous sommes à la fête de l'Ormé, c'est le Grand Bornand, c'est la tradition. Et les reines du soir, ce sont ces vaches qui vont arriver de la montagne, alors elles sont là sous la montagne évidemment, elles sont là bas au bout de la rue, c'est un peu comme le Tour de France. Vous allez voir le public qui va arriver, qui va voir ces vaches qui arrivent paisiblement, elles sont habituées évidemment. Elles sont au bout de la rue les vaches là-bas. Elles vont arriver dans un instant. On va les suivre en direct avec le réseau, si ça passe, je pense que ça passe. J'ai ouvert un tout petit peu pour pas qu'il y ait trop de stabilité ici. Et on va les voir. Les vaches, nous sommes dans le fond du vallon de l'Ormé, c'est le Grand Bornand, c'est au pied de la pointe percée qui a disparu d'un nuage là-haut, tous ceux qui sont montés aujourd'hui là-haut. Il y a du brouillard maintenant, mais bon, il n'y a pas d'orage quand même si ça tient. Les vaches arrivent, elles sont là bas au bout. 16h09. Vous voyez, c'était un peu la journée spéciale tradition aujourd'hui. On a bien voulu montrer, c'est l'été, c'est aussi le moment des fêtes dans beaucoup d'endroits de France. Ce n'est pas qu'en montagne où on montre justement les savoir-faire. Dimanche prochain, nous serons à la fête des moissons du côté de la Bourgogne cette fois-ci. Ça sera encore d'autres traditions anciennes et actuelles. Parce qu'on travaille encore aujourd'hui avec du matériel différent, on travaille encore. Voici les moutons qui arrivent ici. On entend les cloches des vaches qui arrivent tout de suite derrière nous dans un instant. Je leur rappelle que l'hiver, c'est un domaine de ski de fond, un domaine nordique comme on dit ici. Avec à la fois du ski de fond, il y a aussi du biathlon. Le Grand Bandant est aussi le temple du biathlon avec des coupes du monde régulièrement. Alors que les vaches arrivent dans un instant, elles sont là. On entend les cloches qui approchent. On espère que tout ça va se faire avant les pluies de rage qui pourraient arriver en fin de journée. Mais ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr du tout. On va se prépositionner. Le Tour de France termine aujourd'hui à Nice. C'est le début d'arrivée. Vous voyez la route ici ? Elle va arriver là-bas. Le public est présent pour l'arrivée des vaches. L'auberge nordique, un lieu de repos ici, de ressourcement, un bel établissement ici. Avec plein de choses à faire l'hiver comme toute l'année en réalité. Alors que les vaches sont actuellement, elles sont stoppées au bout de la rue. Au bout de la route plus exactement. Parce qu'on doit respecter un tempo particulier. On s'en approche tout doucement. On va bien voir ce qu'il se passe. Tant que la liaison est bonne, on continue à le faire. On rappelle l'environnement. On l'a bien montré quand même depuis tout à l'heure. C'est bien un fond de vallée. Il y a la chaîne des arts à vie de 1500 mètres, 2700 mètres, 2750 à la pointe percée. Et puis bien sûr, les foins qui ne sont pas encore faits ici. Puisque les conditions météo n'ont pas été très bonnes. Je suis à présent, mais ça commence à se faire localement là-bas. Et on rappelle bien sûr l'élevage. C'est une grande tradition ici, ancienne. En plus, il y a de l'écho dans la montagne. Parce que vous l'entendez, on s'approche du troupeau. Qui est actuellement en stand-by. Un troupeau de vaches d'abondance. C'est de l'abondancière, comme on dit par chez nous. Ils sont toujours en direct, ça fait plus d'une heure quand même. Il me reste encore un peu de batterie. On avait envie de vous montrer. Il y a beaucoup de choses, vous avez vu. C'est une des fêtes les plus riches en patrimoine des montagnes. Il y a des montagnes. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ils ont arrêté les bêtes. Ils ne les avancent pas plus. Il y a eu une panne. Mais je vais à la traite. Vous êtes raisée où ? Là. En public ? Oui. Je vais y aller, nous sommes en direct dans la place du village. Vous avez pris le bot à cul ? Oui, tout, la chaise, le saut. Comment s'appelle l'exploitation ? Comment ? L'exploitation qui possède les vaches. Moi, j'ai l'habitude. Vous y faites régulièrement ? Non, non. Je n'ai pas refait depuis les années 60. Ah oui ? 65. Et vous savez un tarifaire ? Ah oui, ça ne se perd pas. Regardez-moi ça, la belle séquence, on va filmer tout ça. On se retrouve tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. En direct. Ah non, non, non. C'est comme le Tour de France. C'est comme le Tour de France. Il y a des câbles ici, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Les agris du Grand Beau sont parmi nous. Voilà, regardez-moi ça, la jeunesse est là aussi. Et puis les savoir-faire d'hier continuent aujourd'hui. On va assister au passage, ce n'est pas le Tour de France. C'est l'arrivée des vaches laitières qui viennent de la montagne, évidemment, ici. Elles sont magnifiques. Avec le public qui est ici, ça a un petit goût de Tour de France. On est bien d'accord. Ah, c'est extraordinaire ici. Ah, c'est sympa, c'est génial. Ah, c'est une belle image. Voilà, une belle image d'ici, avec le public qui est derrière. Ça, c'est pour la sécurité, c'est ça, hein ? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Les générations gentilles, c'est vrai, hein. C'est qui l'exploitant ? C'est Damien Bastard. Damien Bastard. Bonjour, bonjour. Hein ? Damien Bastard, voyons. Bogien. Ah oui, il ne faut pas tomber. Beaucoup de Bastard ici. Voilà, avec le show et le bot à cul ici. Bien sûr, c'est ça aussi, c'est le public. C'est comme le Tour de France, à ou presque. On va arriver sur la scène principale d'ici avec les vaches. Gros succès, hein ? Voilà. Donc ça va être l'heure de la traite, on dit bien. Attention particulièrement calme. Voilà. Alors bien sûr, il y a les photos souvenirs, évidemment, puisqu'on est sur l'arrivée ici, avec la fête de l'Ormé. C'est un peu le point d'orgue ici, ce soir, avec... Elles arrivent, elles sont là. Attention, on va aller vite. Il ne va pas tarder. Voilà. Il ne manquait plus que la ligne d'arrivée ici. C'est impressionnant, dis-donc ! Oui, oh ! Tout ce monde qu'il y a ici, là. Oui, j'ai l'habitude. Si vous regardez, là. Regardez-moi ça. Oui, c'est bien pour l'agriculture. C'est très bien, je dois le dire aussi. Comme ça, absolument. Voilà. On va traverser ici. Vous traisez à la main ou pas ? Non, plus. Ça fait depuis les années 65. D'accord. Oui. Depuis les Aravires. Ah, c'est ça. Depuis l'évolution de la machine à traite. Bien sûr, il faut en profiter. Allez, Moissat, le public est ici présent. Avec l'arrivée des vaches. Voilà, elles sont là. On va s'essayer de décrocher. Bravo ! En tout cas, bravo ! Elles arrivent. Elles sont là. Et voilà. Allez, Moissat, ils sont belles. Belle cornée ici. Voilà, donc c'est ça les mamelles. Magnifiques, elles sont pleines. Elles sont effectivement en fin de journée ici. Avec les cloches et bien sûr la courroie qui va avec. Les cornes qui sont bien relevées. C'est des vaches de race d'abondance ici. Voilà. Et on suit. Bon les gars, comment ça se passe ? Très bien, très bien. Et c'est génial, il y a du monde. Ouais. C'est impressionnant. Tes vaches portaient bien. Bien sûr. Elles sont à qui ces bêtes là ? Elles sont d'abord ? Ok. Bientôt les gars, bientôt. Allez voir. Le propriétaire des vaches. C'est Damien. Voilà. Voilà. C'est le propriétaire des vaches. C'est Damien. C'est Damien. Alors on va pas le déranger parce qu'il est très concentré. C'est avec ses camarades, j'imagine. Dis donc, il faut rappeler la tradition. Grand Bornant, c'est pas rien. C'est ça. C'est toujours ça, Grand Bornant. C'est incroyable. T'as vu un peu ? T'as vu tout ça ? Les abondances qui font le reblochon. C'est mieux que autour de France. Ah bah là, il y a toujours le public. Il manque que la caravane. Il manque que la caravane. En tout cas, on va s'aimer tous les jeunes. Et notamment Damien qui est là, qui a toutes ses vaches. Le propriétaire. Mais c'est du petit Bornant. Il vient du petit Bornant. Il vient du petit Bornant. Une partie de ses bêtes seulement. Une partie. Il traît là-haut à la montagne. Il traît à la montagne. Il traît à la montagne. Il faut rappeler. Il traît à la montagne, c'est pas rien non plus. Non, il fabrique deux fois par jour le reblochon. Et puis il livre à la maison Pacard à Manigaud. Des affineurs de reblochon. Exactement. Il fait les 15 kilomètres à pied. Et toi, tu connais bien ce monde-là. Ah oui, on vient tout le temps avec lui. Parce qu'il y a toujours des bons moments. Des moments d'amitié. On le partage. Et fin de journée également. Et voilà. Après la fin de journée. Allez, je vais aller traire moi. Enfin, traire. Bon courage alors. Merci à toi en tout cas. A tout bientôt. On va aller voir. Tout ça ici et sans passer par ici. Elles sont en train de monter là-bas. On va suivre. Un petit peu lâcher le troupeau. Parce qu'on a vu le propriétaire. Voilà. Et on va repasser par ici. Allez, on avance. On avance. On avance. Voilà. C'est Gisèle. C'est bien. Voilà. Toujours. Voilà. En direct ici. On va repasser par ici. Voilà. Là. Là. On va arriver par là. Tout de suite ici. Voilà. Donc les mamelles sont bien sur pleine, on a compris. Lors de la traite. Et puis le public est là aussi. Très nombreux évidemment. Parce que c'est une scène assez rare. On va en profiter comme ça au maximum. Et les vaches sont tout à fait douces. Et tout à fait calmes. On va arriver sur la partie de la traite ici. Donc là, elles vont être attachées évidemment. Stabilisées. On les voit les unes par rapport aux autres. Encore là. Oh voilà. Voilà. Phalan. Falan. Il y a traveledグal à piedvalour. C'est parti. Tipi. C'est parti. Trou�. C'est parti. Il y abt, c'est parti sur le site sans dés cahier. Bon, ça attaque bientôt. C'est les chefs qui vont décider. Alors que le public est toujours très présent ici, évidemment, puisque c'est un moment important, hein ? Bâton. En direct, dans la place du village. Votre prénom, c'est comment ? C'est Gisèle. C'est Gisèle, bien sûr. Mais bien sûr, j'ai annoncé que j'avais plus de reprises. Bien sûr, et vous chantez en plus. Voilà. Mais pas aujourd'hui. C'est la robe. Elles ont une robe à cajon, foncée. Et puis, elles ont des lunettes. Il y aura une exception. On a fait exprès de prendre l'exception, qui est 2% de la race. Mais on vous l'expliquera après. Toutes ces vaches ont des lunettes autour de chaque oeil. Regardez. Un rond, foncé, la même couleur que la robe. Voilà, comment on retourne à la race. Sans la carontette. Et la carontette, je vous l'expliquera après pourquoi. Elles ont toutes les lunettes, toutes les cornes. Voilà. Et puis, donc la robe punie. La mamelle blanche, le bout des pieds est blanc. Souvence, c'est blanc. La mamelle est blanc. Avec des crayons très courts. Un des crayons tachetés, c'est-à-dire foncés. Voilà. Et puis, un sabot noir. Regardez. Elles ont le sabot comme le chevreuil, comme le bouquetin, comme le cerf, comme la chèvre, un pinchamoisé. Un sabot noir, c'est un sabot solide. Vous voyez ? Qui ne se pend pas, qui ne se pèle pas, même si on passe dans les pierriers, dans les revisseaux, la vache. C'est une vache tout terrain, la race abondance. Alors, c'est pour ça que c'est incontournable d'avoir cette race-là, ici, au Grand-Bornan, par rapport, disons, à nos montagnes, à nos alpages, qui sont quand même difficiles. Si on avait une autre race, on a droit à la Montbéliarde, mais la Montbéliarde souffrirait des problèmes de pied, des lésions au pied, est trop grosse, aurait plus de difficultés à se déplacer, donc ferait moins de lait. Voilà. Donc, c'est incontournable, l'abondance. On a aussi la tarine, mais la tarine, il n'y en a pratiquement pas. Elle a trop les têtes en arrière. Ah oui. Il y a parqu'un, où elle se voit, qui est la zone du boucou. Eh bien, c'est là, elle calme. Donc, chaque vache est dans son département. Nous, elle est née à abondance, dans la Vallée Verte. C'est la vache de notre département, de nos parents. Chaque ferme, elle se reprend de... Ils ont de père en fils. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a la race de nos parents. Et nos parents, mais la race de nos grands-parents. Et c'est une succession. Voilà. Alors, ça, c'est des vaches, il y a plusieurs. Donc, je vous ai dit, elle a toute la qualité de cette vache. C'est une vache qui fait le bon tout seul. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas eu un ou une seule césarienne. J'ai été agriculteur toute ma carrière. Parce que, pourquoi ? Regardez comme elle va le bien. C'est une vache rustique qui a une croisée. Regardez, là. C'est très large, le bassin. Donc, le veau, il passe facilement. On est simplement là, présents, de façon qu'il n'y ait pas un petit peu de... Ils ont des délivrances qui se mettent sur les vaux et qui meurent parce que l'enveloppe l'empêcherait de respirer. C'est le seul... Notre seule présence, c'est pour ça. Pendant le village. Voilà. Alors, donc, vous voyez ? Très belle vache, la mamelle, l'attache arrière, les traillons. Regardez. C'est une vache... Comment on connaît la qualité des tiers d'une vache ? C'est à la souplesse du cuir. Regardez. Là. Voilà. Là. Là. Vous voyez ? Regardez. Voilà. C'est un cuir très fin, très élastique. C'est la qualité des tiers de la vache. Abondance de cette race, cette formidable race. Regardez. Voilà. Voilà. Regardez. Ça. Ça, c'est un signe très laitier. Et puis, quand on regarde les mamelles des vaches, regardez. Regardez bien cette mamelle. Elle est irriguée avec toutes les veines mammaires. Qu'est-ce qui se passe ? Disons, comment le lait se fabrique ? C'est tout le sang qui circule dans la mamelle, avec toute cette veine mammaire. C'est-à-dire que plus il y a de veines sur la mamelle, plus il y a de lait dans la mamelle. Voilà. Ça représente environ, là, 12-13 litres de lait par mamelle. Ces vaches, elles font environ, elles font, disons, au minimum 20 kilos. Voilà. C'est-à-dire 10 litres de lait matin, 10 litres de lait le soir. 12-13 litres, elles peuvent avoir au début de la lactation. C'est une courbe décroissante dès le village. La vache, elle fait un veau par an. Quand elle ne bat, on donne à son veau son lait pour l'immuniser. Ça s'appelle le colostrum, voilà, pendant 3 semaines. Puis après, eh bien, le veau, on peut lui donner un petit peu de céréales, progressivement, pour devenir une génisse adulte. Et puis si c'est un mâle, eh bien, il est vendu pour lui donner du lait reconstitué, du lait en poudre. Mais toutes les femelles sont élevées. Elles sont pour les agriculteurs. Parce qu'environ, sur un troupeau de vaches, eh bien, on a 50% de femelles, 50% de mâles. Voilà, environ, c'est 50-50. Voilà. Donc, ces vaches sont parfaites. Alors là, on peut tout de suite distinguer celles qui ont plus de lait par le volume de la mamelle et par, justement, toute la veine mammaire que se trouve sur la mamelle. Regardez, ça, c'est une très bonne vache. Cette vache-là, sans connaître, puisque moi, je connais l'agriculteur, mais je ne vais bien sûr pas demander la quantité de lait de cette vache. Mais cette vache fait au moins 12 litres de lait dans cette mamelle. Celle-ci aussi, 11-12. Celle-ci, elle est un peu moins, parce qu'elle est un peu moins longue, un petit peu moins large. Voilà. Et puis, peut-être qu'elle est au stade de lactation, plus loin. C'est-à-dire que celle-ci, les deux premières, elles ont fait le veau il y a peut-être un mois ou deux. Et celle-ci a déjà 4 ou 5 mois, comme si une courbetée croissante, sur un an. Et une vache doit faire un veau par an pour régénérer le lait, pour la qualité du lait. Elle fait toujours un veau par an, voire 15 mois maximum. Il faut savoir que les deux derniers mois, on ne traite pas la vache. Tout le lait qu'elle produit, c'est pour que son veau se développe à l'intérieur de son ventre. Voilà. Donc, ces vaches sont formidables. Voilà. Donc, ces belles qualités de mamelles, ces belles qualités de corps, ces cornes orgueilleuses en l'air. On dirait, c'est bizarre. Il n'y en a qu'une qui n'a pas les cornes qui repartent bien vers l'eau. Alors, là, voilà. Celle-ci, alors celle-ci, pourquoi elle a les cornes ? Qui ne repartent pas vers l'eau parce qu'elle est très, très vieille. Alors, si vous voulez, elle a le corneillon qui s'est affaibli qui a fait redescendre la corne. Parce que cette vache-là, on peut deviner l'âge de la vache par rapport aux anneaux qui se développent sur la corne. C'est-à-dire que celle-ci, regardez, je vais prendre ma main, je vais regarder ces anneaux. Il y en avait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, neuf et trois parce que son premier niveau, elle a trois ans, elle a douze ans, vous voyez ? Et elle peut encore aller jusqu'à quinze, seize ans. On a un saut d'un an par son alimentation saine, de l'herbe en l'été, du foin en hiver, des céréales sans EGM françaises, bien sûr, pas de pourcours brésilien, tout ça, c'est interdit dans l'appellation pour notre bon fromage, notre bon rebouchon. Donc, voilà, les vaches te font vieilles parce qu'elles ont une alimentation saine. Je pense qu'il faudra que ce soit pareil pour l'être humain si on veut se faire vieux et sans trop de problèmes, il faut qu'on mange moins mais manger mieux. Voilà. Donc, les vaches, c'est ce qui se passe, c'est pour ça que c'est presque l'exemple pour nous. Voilà. Donc, alors, vous voyez toutes ces vaches ? Alors, Gisèle, elle est en train de regarder parce que Gisèle, elle veut traire une vache. Et puis, il y a Renée qui traite chaque année une vache et Gisèle, elle veut essayer de battre Renée pour traire ses vaches. Puis moi, elle ne nous le dit pas, elle est coquine, Gisèle. Elle est coquine, c'est pour ça qu'elle regarde. Elle a regardé celle qui était le plus douce après. C'est-à-dire que quand elle va pincé le plus de la vache que ça va sortir le plus de lait. Un gros raie et puis que la vache soit gentille, plus gentille que les autres. Elle sélectionne, elle ne nous dit rien gentiment comme ça. Elle ne les connaît pas mais elle va essayer tout de suite de trouver celle qui aura pratiquement le mieux. Voilà. Donc, regardez. Alors, je vais parler de l'exception. L'exception, c'est la deuxième dans la race abondance. C'est une cœur en tête. On dirait, on dirait, c'est pas la même que les autres. Eh bien, non, c'est pas la même. Mais il y a 2% dans la race, ici, en Haute-Savoie, qui ont un petit cœur en tête. Voilà. Mais c'est une abondance pure mais c'est une petite, une toute petite différence. Regardez. Voilà, elle est très belle. Regardez. Mais elle, elle n'a pas de lunettes. Elle prend les dents et elle a un tout petit cœur. Voilà. Un petit cœur. C'est la petite joue. On va voir une mais pas d'entourer. un propos sur 10 ou 15 parce que c'est 2% de la race. Ils sont 40, oui. Voilà. Donc, elle, avec, on va pas trouver un corot 40, c'est très difficile. Donc, elle risque de faire un gros comme le papa, c'est-à-dire avec deux lunettes ou alors une fois une chance sur 80 qu'elle fasse, une chance sur 8 qu'elle fasse un bon tonneau avec les 40. Et comme ça continuera la race. Mais c'est la race abondance quand même. Voilà. Il n'y a pas du tout, du tout, du tout de, il n'y a pas de croisement. Comme on dit, c'est tous les races pures. C'est interdit le croisement. C'est interdit. C'est abondance pure. Donc, ensuite, alors qu'est-ce qu'on va... Donc, la qualité de marge, je vais vous expliquer, la qualité de mamelle, la qualité pour faire le veau, donc ce bassin, cette profondeur. Donc, c'est parfait, voilà. Et puis, on va parler des cloches. Parce que les cloches, c'est incontournable pour une vache. Là, vous allez me dire, elles ont des grosses cloches, ça doit les fatiguer. Vous avez raison. Ces cloches-là, c'est des cloches de déménagement, de fête, que l'on met une seule fois, uniquement, quand on a une foire, quand on a un salon agricole, ou cette tête de l'ormais, ou la tête de l'impacte dans 15 jours. C'est une très belle cloche. C'est bon. On s'en suit. Disons qu'on ne s'en sert qu'une seule fois. Écoutez le son de cette cloche. Il est terrible. Comment on connaît la qualité d'un son de cloche ? C'est la longueur du son. Vous avez vu quand le battant tape l'extrémité et puis revient il y a quelques secondes, il peut aller jusqu'à 5 secondes. On peut avoir un son clair. On peut avoir un son clair. Ça, c'est un son aigu et long. Encore plus aigu, mais très long. Il y a un magnifique collier. Vous voyez, ce collier est tout en cuir, une très grande qualité de cuir. Ces colliers sont pratiquement tous faits chez DJ Perriam, notre bourrelier du Grand Bournant, qui, lui, sélectionne ses cuirs, les cuirs français, bien sûr, qui viennent des Beauges. Voilà un cuir très souple, vous voyez, qui s'adapte très bien au cou de lavage avec une très belle, regardez. La boucle. Ça, c'est la boucle de lavage. La boucle qui permet au collier de se fermer. Là. Voilà. C'est une belle boucle. Voilà, ça, c'est formidable. C'est pour ça que quand tout le petit battant se dépasse, ça vous donne un son, un entraînement, c'est exceptionnel. Voilà, on va monter la descente d'alpha, j'en le mets. Et puis après, pour l'été, elles ont toute une cloche, mais un peu plus petite, de façon que, qu'elle soit, pour que ce soit plus défi, plus facile à séporter, pour vivre. Voilà. On est très près de l'animent. Un agriculteur, vous, vous avez un chien, vous avez un chat, ou un chien, ou un chat. Eh bien, nous, on a 45 vaches, c'est 45 animaux de compagnie, comme pour votre chien ou votre chat. On a eu près de la même attention. Attention, je suis un peu outré quand je vois bien notre animal, disons qu'on a un peu montré du doigt, qu'on a un outil productif, sans plus. Non, c'est pas ça du tout. On a un outil productif qui nous sert à nous dire, on en vit, mais on est très près de l'animent. Quand on voit un animal, qui a un petit problème, c'est simplement au coup d'œil, comme ça qu'on voit. Regardez ces vaches, on voit qu'elles sont en très bonne santé. Pourquoi ? Elles ont des oreilles en l'air, elles sont fières, elles ont la tête. Elles relèvent la tête, elles l'enlèvent vite. C'est une autre image, je mets en l'œil un petit peu au fatigué, quand ce sont la peine de vétérinaire, j'arrive dans les vaches et je suis. Donc si vous tombez là, vous allez être rendu à l'homphitaille dans trois quarts d'heure. Donc la vache, dans le quart d'heure qui suit, le vétérinaire sera là, on lui fera tous les soins nécessaires. Voilà. On se dévient plus tard, ils sont tous très près de leurs animaux parce qu'ils les aiment. C'est pas non seulement un outil de travail et de production, non, c'est un outil, c'est aussi un animal de compagnie. Ça, je tiens bien de le préciser, autant que les fermes qu'elles soient petites, moyennes ou très grandes, c'est tous, tout le monde, pour tous les habitudes de faire, c'est tous leurs animaux de compagnie. Voilà, ils sont capables de passer nuit dans qui pensent qu'ils ont un animal qui est fatigué, qui est moins bien que d'habitude. Ils vont pas dormir tranquilles. Voilà, ils vont surveiller toute la nuit. Voilà. Ça arrive rarement, mais voilà. Donc voilà, regardez, on va reparler des cloches. Alors là, il y a un son. Ça, c'est un son long, mais un son aigu. On va voir un son clair, parce que les sons clairs, j'adore. Ah, là, 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 ça, ça va me plaire. Ça, c'est un son long. On a un son très clair. On écoute le son clair. On écoute un son aigu. Vous avez vu ? Vous avez vu deux sons complètement différents. Un son clair, long. Un son aigu, long. Et c'est tout ça, ça fait une harmonie. Lorsque les vaches montent en alpage ou descendent, et c'est formidable d'entendre tous ces sons, tous ces troupeaux qui descendent. Voilà, et c'est une fête. Voilà, c'est une saison qui se termine l'automne, lorsqu'on descend en courant octobre. Et c'est une saison qui commence fin mai, début juin, quand on monte en alpage. Et ça, c'est le rythme des agriculteurs. Voilà. Donc, voilà, donc, cette race qui est formidable. Mais maintenant, on va essayer de la traire sous trois formes. Il y a Gisèle qui va traire, il y a René qui va venir traire. René, il n'est pas loin. Il va venir traire une vache avec Gisèle. Et puis, on va voir aussi le pot, l'évolution. En 1970, je vous ai dit, il y a une terrible évolution dans l'agriculture. Les foins, la moto faucheuse, les outils tractés pour faire les foins qui s'adaptent à la pente. Et aussi, les vaches, le potrayeur qui est arrivé. Voilà, c'est les suédois. C'est la marque de Laval, Alpha Laval, qui a démarré, donc, cet outil. Alors maintenant, on va demander à Tristan de venir lancer la machine à traire. Il est juste là derrière. Et puis, Gisèle, tu as choisi ta vache, tu vas traire. Et puis après, tout le monde va vous faire goûter sur les choses de la traite qui permettent de faire le reble chaud. Voilà. Parce que le reble chaud, vous verrez tout à l'heure dans la fabrication, c'est Rousse qui vous le commentera. Donc la fabrication du reble chaud, il est fait dès la traite matin et soir. L'agriculteur, une journée d'agriculteur, c'est 5h le matin, on va traire de 5h à 7h. À 7h, on casse un petit bol à crousse, on met la présure pour faire cahier le lait. Et pendant 3 quarts d'heure, on dispose de temps, au bout de 3 quarts d'heure, pendant 1h30, on fabrique le fromage, on découpe le lait, on fait le fromage. Voilà. Et puis après, on sort les vaches, on s'occupe des animaux, on fait des foins et puis le soir, re-belote. Voilà. Voilà. Donc c'est ça, c'est une vie avec beaucoup de travail, énormément de travail, journalier, même passion. Et puis, on a dans un cadre exceptionnel, donc voilà. Donc ça nous permet de continuer, d'être motivés dans notre métier. Voilà. Parce qu'on aime nos animaux, on aime notre montagne. notre montagne. Voilà. Et bien sûr, on a la grande passion pour faire ce fromage, ce roblechon fermier. Voilà. Qui est un grand fromage qui s'adapte à toute la famille. Les enfants l'adorent, les parents. Et puis, les personnes plus âgées aussi, parce que c'est très bien pour le calcium, pour les eaux. Voilà. René, il arrive. Voilà, Gisèle, qui crée les vaches ici. On attend René qui va maintenant arriver dans un instant et nous montrer sa façon de traiter les vaches. On va commencer à faire. René. Bon. Alors, ça vous plaît ou pas ? Oui, oui, c'est bien. Vous connaissez ou pas le principe ? Oui, oui, mais Gisèle, elle est bien. Vous la connaissez bien, Gisèle ? Oui. Ah, c'est hyper. Là, ils ont pris la meilleure treilleuse du coin. Du coin, ça, c'est sûr. Puis là, elle a choisi sa vache. Oui, elle en a C.I.4. C.I.4, elle a dit, ça, elle me va bien. Ah, il connaît. Puis René, pareil, René aussi. René, il n'arrive pas à faire. Puis nous, René, passez-vous. On dirait, on dit bien que le grand bournant avec ici, la fête de l'ormais et Gisèle qui commencent à continuer à traire, elle a jetterait au moins un litre. Non, ça ne va pas marcher. Elle ne va pas le donner. Il faut la masser. Elle sent le sujet. Elle ne donne pas, là. Et même maintenant, lorsqu'on lui pose la machine après, on la masse quand même une minute avant et puis on pose la machine. Elle ne donne pas la bête. C'est un peu, donc, elle ne donne pas facilement. Pour lui, il a déclenché dans son cerveau l'envie de la descente de l'air. Et après, tout d'un coup, le champion du monde, le champion olympique de triage. Alors, à la main, ça représente 10 aux 12 minutes. À la machine, non, ça représente seulement 6 à 7 minutes. Voilà. On gagne carrément 40%. Il n'y a pas de saut. Ah, René, il est là. Il est bon, René. Voilà. Ah oui, il est bon. Pour saut. Je sais, je l'ai vu faire déjà. Oui, on ne l'a jamais vu faire, René. Oui, mais attendez, après. Je vais chercher un saut pour René. Il n'a pas de saut, René. Voilà, René, qui s'y connaît, il est champion olympique du triage de vaches. Il va tenter. Très âge. Très âge. Non, mais il regarde aussi. Très âge un peu, là. C'est un métier. Ah, c'est un métier. Elle est belle, celle-là. Belle mamelle. Elle a fait un gros bleu, apparemment. Tu me rends bien traire, moi. Ça va les faire, non ? Non, mais bon, je m'en viens à prendre. Moi, je ne sais pas, à la part. C'est pas toujours lui. Ouais, ça fait. Il faut qu'on est là. Je ne suis pas sur pause, mais on n'a pas le droit, je pense pas. Il faut faire attention. C'est son de sécurité, je pense. C'est la meilleure, René, celle-là ? Peut-être. Il semble. Il manque juste le seau. Voilà, René, ton seau est arrivé. Ah, le seau est arrivé. Elle botacule, elle est où ? Non, ça va. Ça va. Voilà, René, ton seau, il est là. Voilà, il a préparé sa vache. René, voilà, il a le seau. Donc là, on est juste en 1960, on est là. Il est net à quart d'heure, un an, il ne peut pas faire plus de 10 vaches. C'est beaucoup trop fatigant. 10 à 12 minutes par vache. Vous voyez, le panneau, ça représente. Voilà, regardez. Bon, ces vaches, c'est remarquable, parce qu'elles vont donner leur lait alors qu'elles n'ont pas l'habitude, parce qu'elles sont toutes tirées maintenant à la machine. Maintenant, il faut dire ce qui est, ça a évolué. on traite des vaches à la machine à traire. Donc, c'est exceptionnel qu'elles veulent quand même donner leur lait parce que c'est des gestes très semblants, mais c'est différent. C'est un peu différent. Voilà. Regardez les jets. Voilà. Regardez. Gisèle, elle en est où ? Gisèle, elle a commencé à voir René, mais on va regarder quand même tout ce qu'elle a réussi pour la traire dans son seau. Sachez que donc, ça représente chaque mamelle entre 8 et 12 litres de lait. C'est suivant la lactation. Je vous dis, c'est décroissant. C'est-à-dire au début, quand la vache vient de mettre bas, elle aura 12 litres de lait et le mois suivant, elle en aura 11 et le mois suivant, elle en aura 10 et c'est décroissant jusqu'à pendant 10 mois. Voilà. Et les deux autres mois, puisqu'elle fait un vaut tous les ans, eh bien, tout cela sert au développement du vaut dans son vent. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est au retour. On n'a pas fait pas les deux derniers mois. C'est une période de retour qui n'est pas complètement qu'elle nourrit son vaut. Voilà. Voilà, on va vous saluer sur cette belle image ici. Allez-moi ça, les vaches en train de se faire attraire ici. Le Grand Bond en 16h42, toujours beau, pas de pluie pour l'instant. Un peu de loge quand même. On a vu Gisèle, on a vu René qui traise pour l'instant et ce n'est pas fini. Il y a encore un grand repas ce soir. Il y aura Magali qui va chanter Yodlay jusqu'à la fin de nuit. Belle soirée. Je vous ai suivi à tout bientôt. Bonne fin de week-end et bonne reprise pour la semaine. A tout bientôt. Merci, au revoir.